bonjour tout le monde bonjour bonjour j'espère que vous allez tous bien désolé du gros retard là on a dix minutes de retard je suis vraiment désolé beaucoup de soucis entre autres techniques donc là on a mal géré j'ai envie de dire donc on est là tout de même ça commence là je vois il y a déjà du monde qui attend là payer vos factures merci beaucoup Emmanuelle on va payer nos factures rassure-toi c'est vraiment compliqué le dimanche c'est la course avec les familles la vie perso c'est pas évident franchement c'est pas évident les amis et c'est toujours un plaisir de vous retrouver chaque dimanche sur Mindset Mania pour parler de thématiques que ce soit d'actualité que ce soit de sujets business que ce soit Mindset que ce soit investissement entrepreneuriat c'est toujours un plaisir de vous voir tous les dimanches donc pensez déjà à partager massivement ce live afin qu'on soit nombreux à en profiter parce qu'aujourd'hui ce sera très chaud les amis je pense que vous avez compris ça ce sera très très chaud le sujet du jour est explosif les amis ce sera très chaud aujourd'hui c'est l'amour et la pauvreté est-ce que les deux sont compatibles aujourd'hui est-ce qu'on peut aimer quand on n'a pas d'argent est-ce que il faut pas d'abord se chercher avant de penser à l'amour il y a plein de questions comme celle-là que nous allons aborder ici ensemble donc préparez vous vous aurez bien entendu la possibilité de venir en direct nous partager vos avis parce que je sens que voilà ça ça brûle là ça brûle là sachant que le sujet du jour c'est par rapport à une vidéo que j'ai faite cette semaine où je parlais d'un jeune qui se débrouillait qui avait un peu d'épargne qui avait des objectifs et du jour au lendemain il a rencontré une dame une jeune dame ils se sont mis ensemble tout allait plutôt bien sauf que au fil des semaines et des mois il a commencé à s'éloigner de ses objectifs il a senti une grosse différence une grosse différence et donc il a senti que ses poches s'allègent quoi parce que c'est une grosse grosse dépensière et qui ne calcule rien qui comprend pas c'est vraiment compliqué enfin j'ai j'ai expliqué davantage dans la vidéo que je vous invite à regarder si vous ne l'avez pas encore vu si le business est réussi donc c'est de là que découle le sujet d'aujourd'hui donc avant de commencer dites moi déjà si le son est bon est-ce que vous m'entendez bien les amis est-ce que le son est bon parce que là je peux m'amuser à parler toute seule ce sera compliqué ce sera compliqué est-ce que le son est bon j'attends vos retours déjà partagez le direct les amis mettez vos pouces afin qu'on soit nombreux à en profiter les autres viendront là ils ont du retard donc ça ne saurait tarder partagez le direct les amis et dites moi si le son est bon depuis où vous nous suivez déjà donc on va je vais également mettre le thème du jour en manière là pour que ça puisse défiler pour ceux qui vont nous retrouver peut-être un peu plus tard qui sache de quoi nous sommes en train de parler pour pas avoir à poser les questions donc voilà le sujet que je remets là-haut si besoin donc voilà ajouter une manière et voilà c'est bien ça donc je vous laisse partager le direct les amis nous sommes une petite dizaine je ne vois pas tous les pouces en plus partager le direct partager partager je pense que c'est pour cela que les autres n'arrivent pas parce que c'est pas partager là ah là là partagez les amis donc voilà est-ce que le son est bon oui le son est bon on t'entend parfaitement chimène magnifique magnifique donc je vois déjà il y a les habitués salut emmanuela première classe salut hamland salut steve salut pierre salut harold salut ké salut il y a beaucoup de monde salut tout le monde kojo steve salut à vous tous dites moi depuis où vous nous suivez les autres n'arrivent pas qu'ils sont jamais à l'heure ce sont des grands mystères les amis ce sont des grands mystères on va leur poser la question là quand ils vont arriver donc déjà dites moi depuis où vous nous suivez qu'est ce que ça vous inspire le sujet du jour les envies de quoi vous parlez déjà dans le tchat là en blanc les envies sexuelles aïe 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 de quoi on parle là je pense que vous m'avez détourné la thématique du jour là on parle d'amour d'argent attention les amis donc ils ne sont jamais à l'heure quoi qu'il en soit on va commencer on va commencer si vous avez pris déjà la peine de mettre votre pouce bleu de partager le direct je pense qu'on va pouvoir commencer comme j'ai dit tantôt l'amour et la pauvreté est-ce compatible c'est le sujet du jour déjà j'ai The French Phil qui est venu en ligne qui m'a fait un long texte je pense qu'il viendra intervenir pour partager son avis parce qu'il avait vraiment beaucoup de choses à dire donc je vais partager le lien du direct là vous pourrez venir partager vos différents avis parce que là c'est chaud déjà je vais introduire avant que ce ne soit possible de rentrer dans le direct qu'est-ce qu'on entend déjà par l'amour et la pauvreté est-ce compatible est-ce qu'on peut est-ce que lorsqu'on est pauvre on a droit à l'amour bien sûr que poser comme ça c'est des questions qui peuvent tout de suite parter la sensibilité des uns et des autres et des personnes qui commencera à dire que est-ce que la pauvreté c'est une fatalité est-ce que voilà quand on est pauvre on n'a plus droit à rien déjà on va commencer par clarifier ce qu'on entend par pauvreté parce que c'est des termes qui peuvent heurter la sensibilité comme j'ai dit tantôt et choquer même donc aujourd'hui on va prendre le cas de figure d'un jeune qui est en train de se chercher quand on est en train de se chercher dans la vie on commence dans la vie on est en train de de bousculer à gauche et à droite histoire de voir les portes s'ouvrir pour une situation mais c'est très difficile j'ai envie de dire c'est très difficile lorsqu'on on le fait et en même temps on poursuit un autre j'ai envie de dire un autre gibier donc comme on dit c'est difficile de poursuivre plusieurs lièvres à la fois on finit par ne rien attraper parce que quand on est jeune on est en train de se construire on est en train de se bâtir bâtir sa vie ce à voir ce qu'on souhaite plus tard on construire encore je pense que il y a un temps pour toute chose je vais m'expliquer pour que ce soit un peu plus clair pour tout le monde il faut prendre déjà le temps pour ceux qui sont étudiants de pour ceux qui sont en train de d'apprendre un métier pour ceux qui sont en train de de d'apprendre une compétence afin de de gagner leur vie grâce à cela il faut prendre déjà le temps de d'assimiler cela de cerner cela une fois qu'on aura mis certaines steps j'ai envie de dire on sera plus à même de regarder tout ce qu'il ya autour parce que quand on est en train de débuter il faut par exemple quand on est avec une personne l'amour ça s'entretient j'ai envie de dire ça s'entretient pas seulement financièrement mais ça s'entretient également psychologiquement émotionnellement sentimentalement avec des gestes du quotidien ça s'entretient de plusieurs manières maintenant quand on est jeune et qu'on se retrouve là on n'a on n'a pas d'argent on se fait encore j'ai envie de dire peut-être entretenir ou on se fait encore subventionner par les parents par les tuteurs par ceux qui ont la charge de nous comment se fait-il que avec cette situation là on est encore en train de de draguer les filles à côté on est en train de de vouloir entretenir des relations qui vont nous dépasser tu ne peux pas être là tu es jeune tu arrives à peine tu as tu as tu n'arrives même pas déjà à manger c'est toi qui est en train de tisser une relation amoureuse tu es un mot de grand lover et tout tu veux faire des petites choses à madame et autres dans ce monde surtout qui est de plus en plus capitaliste il faut le dire il faut appeler chacha c'est de plus en plus difficile parce que quand on va se retrouver dans ce cas de figure là quand elle va vous dire voilà je est ce que j'ai envie de payer mon taxi je sais que les gens vont venir crier ici quand elle va vous c'est pas la prise en charge l'amour mais de nos jours on se rend de plus en plus compte que il y a certaines demandes qui sont faites quand ces demandes là sont faites comment vous faites face si vous n'avez pas une source de revenu stable si vous déjà vous n'arrivez pas à vous prendre vous même en charge comment vous voulez accompagner l'autre accompagner ça peut être dans plusieurs sens ici ça peut être plein de choses donc si vous déjà c'est compliqué à votre niveau comment vous allez gérer l'enfant d'autrui si on parle de gérer si on prend déjà le cas d'un jeune homme qui est en train de construire comment il va faire comment il va faire si sa copine lui dit déjà oui est ce que c'est possible c'est mon anniversaire là quand on dit c'est mon anniversaire souvent indirectement on demande un cadeau il faut le dire très souvent quand on rappelle des événements comme ça c'est qu'on attend un peu de l'autre quelque chose ça ne peut pas forcément être un cadeau physique ça peut être une attention ça peut être faire quelque chose de spécial pour la personne mais généralement il faut un peu d'argent pour faire des choses un peu plus voilà dites moi dans les commentaires si ce que je dis ne c'est pas pertinent pour vous pensez à me le dire pour qu'on avance ensemble les amis donc déjà dans les commentaires salut à moi ah là là moi je mange les pâtes moi je mange les pâtes tous les jours si elle n'aime si elle même on mange ça ensemble oui comme tu dis si elle t'aime si vraiment il y a ce fond là si ce n'est pas parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup le matériel qui est mis en avant il faut se le dire de plus en plus dans la relation les gens viennent prendre et non plus donner beaucoup viennent dans des relations non pas parce que ils sont capables d'offrir de leur personne ils sont capables d'offrir un plus à l'autre ils viennent prendre ce que l'autre a comment se fait-il qu'une personne qui n'est pas déjà capable de s'acheter je ne sais pas une voiture vous demande à vous de lui acheter une voiture c'est qu'il y a un problème mais il y a un problème de fond et quand on est face à ce type de personnes ça veut dire que c'est ce qu'on attire indirectement c'est ce que la vibration il faut changer de fréquence vibratoire il faut vibrer à des fréquences élevées pour attirer des personnes qui également sont dans ce mood là parce que si vous êtes amour de chat vous allez attirer d'autres chats si vous êtes amour de chien c'est les chiens que vous allez attirer donc ici c'est important déjà de vibrer à une certaine fréquence dans la vie c'est important également de quadriller quand on se met dans une relation il faut pas de plus en plus c'est très facile les relations on les change comme ça paf paf ça bouge ça bouge aujourd'hui on est avec Paul demain on avait Pierre aujourd'hui on est avec Aminata demain on est avec Marie-Thérèse ainsi de suite il ne faut pas il faut vraiment c'est en deux secondes qu'on change les relations c'est comme changer les caleçons les culottes aujourd'hui non c'est très facile c'est très facile si je me trompe si vous avez des avis différents dites le moi dans les commentaires intégrer le live pour qu'on en parle parce que malheureusement quand j'observe et quand je vois les tendances et d'ailleurs il n'y a qu'à voir même sur les réseaux sociaux certaines choses qui sont affichées c'est aberrant on arrive à une société où c'est en perte de valeur c'est une décadence c'est vraiment effrayant j'ai envie de dire il faut d'abord bâtir le mur avant d'essayer de coller la petite sur le mur oh là là ah non mais c'est tellement ça les jeunes aujourd'hui ne sont pas prêts à bâtir ils veulent déjà récolter sans avoir pris la peine de semer c'est pas possible c'est pas possible c'est pas possible de récolter sans avoir pris la peine de semer le gars même son ambition c'est manger au McDo en tête à tête moi je fais quoi avec ça ah là là non mais qu'est-ce que tu veux c'est fou c'est fou parce qu'aujourd'hui malheureusement on ne prend plus la peine de certaines choses c'est très 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 compliqué c'est un mot de micro-ondes c'est la génération Amazon Prime on veut commander tout de suite tout de suite en fait on reçoit donc c'est important de prendre le temps de bâtir de construire et quand on dit construire ici c'est quelque chose de fort quelque chose sur la durée quelque chose qui va tenir qui ne va pas à cause d'une embrouille c'est maman le gars je suivais son live elle disait qu'il y a des personnes qui se mettent ensemble à cause d'un sentiment j'ai le sentiment que je ne t'aime plus ils se cassent et souvent c'est ils se sont engagés ils ont même pris la peine de se marier etc. au bout d'une, deux, trois années quelques années et c'est un mot de on n'est plus compatible incompatibilité d'humeur comme on dit et puis du jour au lendemain ça se casse on ne prend plus le temps de réparer d'avoir des bonnes bases de commencer déjà même pour parler de long terme pour parler mariage quelles sont les bases est-ce qu'on a pris la peine de faire un questionnement ça me fait penser quand je parle de mariage The Friends Phil qui la dernière fois lors d'un live nous avait fait comprendre qu'il est en train de se préparer pour épouser madame donc son budget de mariage c'était 100 000 euros The Friends Phil où en es-tu avec ton budget de mariage comment ça évolue de ton côté viens partager cela avec nous viens nous partager l'évolution donc je vais je vais mettre le lien comme cela vous pourrez rentrer dans le le direct nous partager tout cela donc il pourra nous dire où il se trouve aujourd'hui avec ses objectifs qu'est-ce que ça a donné depuis le temps donc moi je pense que tout le monde est conscient de cela mais le problème c'est la libido c'est un gros problème de plus en plus aujourd'hui c'est un gros gros problème comme tu dis Amon c'est le grand problème pour la jeunesse d'aujourd'hui c'est vraiment la libido c'est vraiment la libido c'est des pulsions on connait tous des grands hommes du monde qui se sont vus en fait relayés au second plan parce qu'ils ne savaient pas contenir leur libido parce qu'ils ne savaient pas contenir leur pulsion et malheureusement c'est dangereux même si vous bâtissez vous bâtissez des choses impressionnantes vous montez vous montez si vous n'avez pas la maîtrise de vous-même le self-control là vous maîtrisez vos pulsions tout ce que vous avez bâti du jour au lendemain ça va s'écrouler comme un château de cas on a par exemple le cas de DSK je pense que vous tous vous connaissez DSK ici qui s'est vu à cause d'une dame une grande carrière des grandes ambitions tout détruit à cause d'une pulsion donc les exemples comme cela je pense je peux citer toute la journée et vous également je pense que vous avez plein d'exemples de personnes de figures montantes qui devaient exploser et qui se sont retrouvées comme ça du jour au lendemain à avoir une carrière brisée pour une affaire de libido c'est important de pouvoir maîtriser cette pulsion là c'est important il y a Jérôme qui demande est-ce que la pauvreté c'est le manque d'argent non absolument pas la pauvreté ce n'est pas le manque d'argent la pauvreté ici c'est vraiment un état d'esprit quand on est pauvre quand on parle de pauvreté c'est mental parce que quelqu'un qui a beaucoup d'argent n'est pas pour autant riche quand on parle de richesse c'est un ensemble de manières d'être de faire c'est un tout c'est un art en fait la pauvreté n'avoir pas d'argent non il y a des personnes qui sont richissimes et qui perdent du jour au lendemain leur fortune et qui se rebâtissent par la suite donc pour dire que la pauvreté ce n'est pas le manque d'argent c'est la manière de penser il y a des gens qui quand tu les écoutes c'est d'une pauvreté mentale impressionnante tu te dis que celui-là même même s'il gagne des millions parce qu'on a vu des personnes gagner au loto gagner des millions et du jour au lendemain enfin quelques années plus tard vous revenez ces mêmes personnes sont même piques avant qu'elles ne gagnent au loto c'est pour vous dire que ce n'est pas une affaire d'argent c'est une affaire de mindset c'est une affaire d'état d'esprit c'est comment on perçoit le monde comment on analyse comment on visualise un autre environnement c'est notre c'est cet ensemble-là qui détermine une personne pauvre qui différencie j'ai envie de dire une personne pauvre d'une personne riche donc je vais vous donner des exemples concrets pour que ce soit un peu plus parlant pour vous vous êtes avec un ami vous vous échangez voilà un ami qui n'arrive même déjà pas à manger bien chez lui c'est très compliqué et lui il se dit voilà si j'avais un peu d'argent je vais aller j'irais en week-end en boîte de nuit fêter je vais m'acheter ça je vais pouvoir impressionner tel je vais me faire ça ça c'est la pauvreté ça c'est la pauvreté il n'y a même pas besoin d'aller loin voilà des petits exemples vous êtes avec une autre personne son problème j'avais fait une vidéo là-dessus un jeune qui me me disait son souci c'était de sa comment il allait faire pour draguer toutes les filles de son quartier il y avait tellement de belles filles qui ne savaient même plus où donner de la tête sa problématique lui c'était de draguer les filles sa problématique c'était de pouvoir les mettre toutes dans son lit il se disait qu'il est jeune il est vigoureux voilà c'est un bonhomme c'est un monsieur il peut s'offrir mais sauf que voilà un monsieur qui vit encore qui est dépendant de ses parents qui gratte à gauche à droite les tantines les tontons qui n'a aucune source de revenu voilà un jeune qui ne se pose pas comment je fais déjà pour me créer une source de revenu stable une fois que j'aurai une source de revenu stable comment je fais déjà pour me bâtir peut-être un nid douillet ou accomplir des choses dans la vie je suis désolée mettre une série de filles dans son lit ce n'est pas un exploit ce n'est pas un accomplissement ce n'est pas une fin en soi donc quand tu vas finir avec Marie après Jeanne après je ne sais pas Aminata après Judith et ensuite qu'est-ce que ça fait ensuite quand tu finis de valider toutes ces filles là qu'est-ce qui se passe ensuite rien du tout qu'est-ce que tu vas léguer demain à ta descendance à ton environnement à ta communauté est-ce que c'est le listing des filles que tu auras validé non non et non donc voilà quelqu'un qui a typiquement la mentalité de pauvreté c'est une personne à qui même si vous remettez 100 000 francs CFA 500 000 francs CFA 1 million 1 000 euros 5 000 euros ça va partir aussi vite que c'est entré donc à un moment quand on parle de pauvreté n'entendez pas pauvreté parce que pas d'argent non rien à voir ça n'a rien à voir du tout la pauvreté comme je disais elle est mentale vous voyez une autre personne j'ai un thème d'ambition dans la vie quand on a fait notre démarche de retour au pays la famille et moi on rentre voilà des personnes qui m'écrivent certaines viennent en coaching me dire que voilà c'était bien c'était beau c'était belle décision de rentrer mais toutefois je ne pense pas que voilà que vous fassiez long feu là-bas parce qu'il y a trop en Afrique c'est la misère c'est la galère c'est les routes qui sont terribles il n'y a pas d'hôpitaux dignes de ce nom c'est la corruption dans les administrations c'est ceci c'est cela une personne qui m'a décrit le tableau complet de l'enfer c'est-à-dire l'Afrique c'était l'enfer en Afrique mais je lui dis mais qu'est-ce que mais qu'est-ce que tu me racontes avant que tu ne sois là-bas comment tu tu es née ici tu as grandi ici comment tu faisais quand tu étais malade oui je me soignais mais aujourd'hui côté soins sincèrement c'est pas trop ça je dis mais toutes ces personnes qui vivent en Afrique là tu penses qu'elles font comment quand elles veulent se soigner elles font comment est-ce qu'il n'y a pas d'hôpitaux même si les hôpitaux peut-être le service n'est pas au top du top mais il y a des cliniques il y a plein de choses quand tu as un certain tu payes le prix voilà tu te soignes décemment même sans il y a des hôpitaux qui sont corrects ici donc dire que ça se limite à ça et te dire que vraiment c'est voie à l'échec d'ici un an ou deux allez vous allez rentrer vous allez revenir nous retrouver ici avec un autre enfin dans l'hiver l'été tout ce que vous voulez mais ça c'est la pauvreté mentale je suis désolée ça c'est quelqu'un quand tu as un tableau aussi négatif d'un environnement et que tu craches tu craches tu craches et tu ne vois même pas un point positif il y a un problème je veux dire c'est vraiment un problème de fond voilà des exemples de personnes qui sont hyper pauvres mentalement te dit que c'est un échec simplement parce que des environnements je lui ai dit mais à un moment tu ne penses pas qu'il y a peut-être une raison pour laquelle le projet peut marcher tu ne te dis pas qu'on a pris le temps d'analyser de mettre une stratégie d'étape à étape de valider certaines choses tu ne te dis pas que oui mais voilà sincèrement moi je n'aime pas est-ce que c'est parce que toi tu n'aimes pas que l'autre ne peut pas aimer est-ce que toi tu n'aimes pas quelque chose le voisin ne peut pas aimer c'est la mentalité vraiment ça ne nous booste pas ça ne nous élève pas voilà des mentalités comme ça tu vois une autre personne que des problèmes des personnes qui voient des problèmes à chaque carrefour tu sors là problème 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 à aucun moment ces personnes ne peuvent te lister des solutions mais ce n'est pas normal c'est de la pauvreté mentale comment tu veux grandir avec ça comment tu veux habituer ton muscle le cerveau à trouver des solutions si à longueur de journée tu passes ton temps à te plaindre ce n'est pas normal ce n'est pas normal c'est clair que la pauvreté financière ça peut passer mais en plus on est pauvre d'esprit et de coeur c'est chaud ben voilà c'est exactement ça c'est exactement ça donc aujourd'hui malheureusement il y a beaucoup trop de personnes qui sont en mode de pauvreté mentale qui pensent que l'argent c'est la solution miracle sauf que même si on vous donne encore plus encore plus si vous ne connaissez pas déjà gérer le peu que vous avez même si on rajoute on rajoute ce sera toujours les mêmes problèmes j'ai même fait une vidéo sur business et réussite à propos de ça une personne dans l'entourage qui gagne voilà très 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 bien sa vie quasiment plus de 250 000 euros à l'année quasiment 300 000 euros et pourtant en termes de gestion c'est pas ça c'est pour vous dire que l'argent n'est pas le problème les amis le problème c'est la gestion le problème c'est comment on perçoit cet argent là le problème c'est ce qu'on en fait c'est pas le problème qui me cherche qui me cherche dans WhatsApp là donc c'est un grand problème de la jeunesse aujourd'hui donc malheureusement qu'est-ce qu'on y peut qu'est-ce qu'on y peut quand les jeunes ne prennent pas le temps de voilà de rentrer dans le fond des choses c'est dommage c'est dommage c'est quoi ce sujet là manger sainement pour bien faire quoi au lit aïe 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 ah là là je pense que vous avez détourné le sujet du live là il faisait quoi à l'île dans l'hôtel même pas honte aïe 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 ah d'accord je comprends c'est de l'exemple que j'ai pris là ça me rassure je pensais que vous aviez détourné en fait parce qu'on parle déjà de termes un peu complexes ici c'est pas le sujet les amis je ne suis pas là pour parler de sujets très compliqués je ne suis pas une spécialiste les gens les gens ne sont plus prêts à se préparer à planifier à se projeter comme on veut le mariage avec les grosses dettes exactement on parlait de DSK d'accord ça me rassure chacun son objectif de vie le gars Mathuedon il voulait toutes les filles de son quartier même ses soeurs et sa mère bon heureusement qu'il y a encore un peu de voilà j'ai envie de dire de retenue parce que sinon c'est grave comme l'autre a dit coller la petite même si c'est ta soeur même si c'est ta cuisine même si c'est ta ta fille comme moi d'abord les bêtises ah là là en tout cas en tout cas c'est 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 terrible c'est terrible c'est terrible donc voilà ils veulent juste se marier tôt on a 10 ans de mariage ah là là non mais c'est vraiment une problématique aujourd'hui on échange on sourit là dessus mais c'est c'est à la base c'est à la base parce que beaucoup aujourd'hui dans la jeunesse surtout on veut il y a la fougue il y a tout on veut plein de choses en fait mais on ne veut pas en fait s'investir pour toutes ces choses là on ne veut pas payer le prix comme je dis souvent dans les vidéos il faut être prêt à payer le prix aujourd'hui vous ne pouvez pas vouloir le corps de Ronaldo c'est l'exemple que je prends toujours vous ne pouvez pas vouloir le corps le corps de Ronaldo et ne pas passer les heures dans la salle de sport les heures à vous entraîner à mouler ce corps là pour qu'il soit aussi voilà comme vous connaissez là vous ne pouvez pas vouloir ce corps là sans prendre la discipline au niveau de l'alimentation cette discipline là qu'il a c'est vous qui voulez les biens c'est vous qui voulez les pizzas c'est vous qui voulez vraiment manger la malbouffe aller dans tous tous les fast-food qu'on connaît là je ne vais pas les lister ici c'est vous qui voulez cette vie de plaisir immédiat mais vous voulez en résultat le corps de Ronaldo c'est vous qui ne dormez pas vous êtes en mode java fête 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 boisson alcool mauvaise bouffe mais en résultat vous voulez ce corps là mais à un moment il faut payer le prix vous ne voulez pas la discipline mais vous voulez le résultat c'est pas possible aujourd'hui de cueillir des fruits sans avoir semé à moins que vous ne soyez dans les couloirs comme le portefeuille magique des choses comme ça ce n'est pas possible les amis il faut vous réveiller pour récolter il faut s'aimer il n'y a pas de demi-mesure tu ne peux pas vouloir un résultat sans prendre le temps de mettre en place les tenants et les aboutissants pour ce résultat là il faut prendre cette peine là et aujourd'hui on voit de plus en plus de jeunes qui sont en mode de flemme en mode tout doit venir servi sur un plateau en argent et on encaisse et on vit on enjoy la vie non non quand on est jeune je vais maintenir cela il faut prendre le temps déjà pour se concentrer sur soi se concentrer sur ses objectifs il faut prendre le temps de travailler sur nous travailler sur demain parce que la vie qu'on veut demain c'est aujourd'hui qu'on l'a bâti c'est aujourd'hui avec des actions qu'on pose aujourd'hui et à ce propos c'est par exemple la lecture je ne sais pas si vous avez déjà lu le livre d'Aren Hardy où il parle de l'effet cumulé l'effet cumulé c'est les petites actions du quotidien des petites actions que vous mettez en place aujourd'hui qui produisent des résultats gigantesques demain ce n'est pas des gros changements c'est peut-être comme j'ai dit dans une autre vidéo de personnes qui boivent des maisons qui boivent deux bières tous les jours c'est peut-être passer de deux bières par jour à une bière et vous verrez la différence sur des mois sur des années c'est des petites choses des petits changements qui font de grosses différences demain si je reviens sur la bière qui est la boisson nationale dans beaucoup de pays en Afrique et peut-être même en Occident mais pas autant qu'ici en Afrique parce que les jeunes c'est-à-dire qu'ils boivent des rivières ils boivent des océans tout le monde ils en consomment tu vois en mots de charter tu vois un jeune assis là avec deux trois potes ils ont devant eux l'équivalent de la bière pour une année pour une famille c'est terrible les Guinness sont alignés là les castels les ceci chacun on boit minimum un casier non mais qu'est-ce qu'on veut bâtir avec une telle jeunesse et tu vois il a sa petite là à côté lui aussi il a son petit ou sa petite enfin elle a aussi son petit etc vous les voyez là ils sont quatre, six personnes mais la quantité d'alcool qu'ils descendent à eux seuls mais vous vous interloquez c'est impressionnant c'est pour cela que je me dis on ne peut pas bâtir avec une jeunesse qui est aussi dissipée une jeunesse qui pense qu'au plaisir de la vie parce que malheureusement la biaise c'est un sport national l'autre même me disait oui ils vont faire un truc romantique avec sa copine et voilà il faut que elle aime bien boire ça s'appelle comment j'ai oublié la biaise c'est blanc comme ça je ne sais plus c'est quoi le nom ici au Cameroun ça ressemble il y a un peu de Volca dedans j'ai oublié le nom bref elle aime bien boire cela et pour qu'elle sente qu'elle a bu c'est-à-dire que pour mouiller vraiment sa gorge il faut qu'elle boive au moins deux bières c'est-à-dire que c'est pour se mettre dans les conditions de consommation donc voilà sa petite lui-même il a à côté il est en train de gérer la Guinness lui sa petite est en train de gérer l'autre donc il faut au minimum deux bières pour ouvrir en fait comme on dit ça s'appelle comment comme on dit l'entrée voilà c'est ça l'entrée tu vois le gars voilà il entre sa copine il faut au moins deux bières pour ouvrir le bal quoi donc elle mouille sa gorge mais quand elle finit de mouiller sa gorge avec deux bières toi le jeune homme qui est à côté avec qui vous allez dans cette dynamique là tu vas mettre une troisième une quatrième une cinquième ainsi de suite donc voilà des réalités aujourd'hui qu'on dit aux jeunes qui doivent se concentrer sur eux ils doivent bâtir que ce soit le jeune homme ou la jeune fille c'est pareil la jeune fille doit prendre le temps de travailler sur elle aujourd'hui de plus en plus on a l'émancipation de la femme l'émancipation de nos jeunes filles qui aujourd'hui comprennent voilà l'importance d'aller au moins à l'école pour avoir certaines bases l'importance de certaines choses histoire d'avoir une qualité de vie plus tard parce qu'avant malheureusement c'était on voyait moins les jeunes filles à l'école aujourd'hui tous les parents se battent pour cela au moins donc c'est dommage de voir la jeune fille ne pas penser à elle plus tard mais plutôt penser comment je vais me faire entretenir entre guillemets non non c'est pas ça il faut se projeter le jeune garçon travaille sur soi travaille sur ses objectifs tu ne peux pas aller draguer une fille toi tu n'as même pas déjà de quoi manger tu n'arrives même pas à boire chez toi quand je dis boire c'est boire de l'eau attention tu n'arrives pas à payer tes factures tu n'arrives à rien faire mais c'est toi qui es en train de draguer les filles à tout vendre non c'est pas normal c'est pas sérieux et après quand on va parler certains vont te dire que oui donc quand on est pauvre on n'a plus droit à l'amour non on a droit à l'amour il faudrait que cette personne-là ce jeune homme ou cette jeune fille-là épouse ta vision épouse les valeurs que vous soyez dans une dynamique de construction que vous soyez en train de bâtir pour demain parce que tu peux avoir un jeune homme à tes côtés et c'est lui qui te dit attention Juliette fais plutôt comme ça ton activité là si tu allais plutôt dans ce sens-là c'est que ça allait cartonner Juliette vraiment en mathématiques là je me rends compte que c'est pas trop ça à l'école la dernière fois j'ai vu tu avais 5 sufs je pense qu'on doit travailler ce soir où on va travailler pour remonter ça vous vous rencontrez vous laissez un peu tout ça et vous bossez sur les mathématiques pour que Juliette obtienne de bonnes notes et réussisse son examen c'est ça lorsqu'on est ensemble et on est en mode vision c'est pas un mode oui Juliette est-ce que ce week-end j'ai vu il y avait tel événement de l'école ou il y avait tel ami etc non 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 c'est pas normal donc quand vous êtes ensemble jeune que vous n'avez pas encore parce que quand on dit encore la pauvreté les gens pensent aux finances quand vous n'avez pas encore ces finances là vous pouvez déjà la voir dans la tête vous êtes déjà en train de marteller cela dans votre esprit vous avez une grande destinée parce que vous pensez déjà loin vous pensez déjà à vos objectifs à vos ambitions vous êtes déjà en mode moi c'est ce que je veux demain si tu es d'accord on marche ensemble la preuve quand vous voyez c'est un jeune couple ensemble la femme ne peut pas demander n'importe quoi à son copain parce qu'elle sait pertinemment qui n'a pas encore les moyens d'acheter ça mais quand vous vous mettez dans des relations ou vous demandez pour certains des iPhones pour d'autres des Mac et que toi tu n'es pas déjà capable de t'acheter ça pour toi il y a un souci il y a un problème de fond et beaucoup 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 de personnes font ces erreurs là de se mettre les amis une fois la beauté c'est bien c'est magnifique on est bon on est petit on est jeune on sent qu'on a tout l'avenir devant soi mais mais après une fois que cette beauté commence à s'estomper qu'est-ce qu'on fait vous ne pouvez pas aller dans une relation et servir la beauté à l'autre vous ne pouvez pas aller dans une relation et servir juste voilà me montrer non ensuite qu'on a fini de voir ce beau corps là qu'est-ce qu'on en fait ensuite et qu'on ne peut pas avoir une conversation avec vous il y a un problème les amis il y a un problème salut à tous ceux qui nous retrouvent là il y a dans le chat là il y a dans le chat beaucoup de beaux échanges là ça fait plaisir ça fait plaisir donc en plus le pays en plus au pays la pizza est encore un luxe mais c'est vrai c'est vrai quand tu vois des jeunes là soit ils vont souvent c'est un mot de petit glacier glacier modèle ou ils vont dans des pizzerias et quand tu arrives même dans certaines pizzerias et que tu goûtes à ces pizzas là tu te poses quand même des questions vraiment c'est c'est chaud tu te poses des questions le long voit tes références je suis même niveau musical quand on passe à longueur de journée coller les petites quand tu dis bonjour on te cesse à un moment qu'est-ce que tu veux c'est compliqué c'est compliqué enfin un live quand je suis dispo coucou Chimène coucou Arlette n'hésite pas à venir me partager ton expérience sur cette thématique là parce que je pense qu'on a même déjà abordé une fois le point donc ce serait un plaisir d'échanger la flemme de sa la flemme abandonner la bière est dû au fait que la mousse c'est sucré mais en plus quand tu parles même de cela quelqu'un a chanté encore ici augmenter même le prix de la bière on va toujours boire augmenter ceci les gens se plaignent quand tu augmentes un franc par ici ou dix francs par là les gens se soulèvent ils commencent à faire des manifestations à faire des pétitions sur les réseaux sociaux mais quand on augmente le prix de la bière non il n'y a pas de problème ça passe crème les gars continuent de boire ceux même qui buvaient deux, trois bières passent à trois, quatre cinq bières donc c'est pour dire que la bière c'est la chose qu'on peut mettre le prix de la bière même à mille francs à mille cinq cents les gens vont toujours acheter preuve tant on regarde ici la grande Guinness ça coûte combien ça coûte plus de mille francs c'est mille trois cents mille deux cents mille trois cents francs je ne sais pas si vous vous rendez compte c'est à dire qu'un jeune qui boit une grande Guinness ça veut dire que tous les jours au bas mot il boit mille deux cents mille trois cents francs sachant que quand tu rentres encore dans les snacks la Guinness la grande Guinness la mille cinq cents deux mille francs vous imaginez deux mille francs une bière sachant qu'il ne boit pas une il boit deux trois bières donc tous les jours le gars valide au moins quatre mille francs il gagne combien ce jeune là à quel moment il se concentre sur son avenir à quel moment il met de côté pour bâtir grande question et comme tu dis peut-être que c'est la mousse sucrée et ça me dépasse ça me dépasse la vieille L.O. Bénite by Castel en Afrique c'est ces gros groupes là qui s'enrichissent en fait nous on voit nos problèmes comme quelqu'un avait dit c'est quoi la chanson que la dame elle chantait quand tu voilà quand tu demandes et tu dis comment tu peux boire autant quelqu'un te répond tu bois tu meurs tu ne bois pas tu meurs chacun va mourir de quelque chose à chacun de choisir son créneau voici mon créneau et une autre maman avait chanté tu bois tu meurs tu ne bois pas tu mourras je préfère boire avant de mourir je sais mes talents en musicaux je ne vais pas me présenter à The Voice mes talents musicaux excusez-moi j'ai failli m'étouffer avec ma propre musique c'est impressionnant quand les gens te chantent ça tu comprends que c'est chaud tu comprends que le mal est profond en Afrique parce que vraiment les prismes sont complètement différents les valeurs de base se perdent on est plus dans une génération du tout tout de suite et on oublie certaines bases oubliant que sans ces valeurs basiques là on ne va pas loin on ne va pas loin le problème Pierre je te dis que le problème de la bielle il faut une délivrance totale tu ouvres le bal avec un quasi minimum mais non mais tu rigoles un Pierre mais vraiment quand tu dis un quasi ça veut dire que c'est une compétition nationale active va le plus consommer c'est ça c'est ça pour des plaisirs à court terme il sacrifie il sacrifie les satisfactions à long terme malheureusement malheureusement il est maître de conférence en drag au moins le kaki ou le don ou même le matango c'est moins cher au pays ah ben moins cher peut-être parce que avoir encore l'autre fois j'ai acheté le matango là le vin le vin de rafia et une bouteille de un litre et demi c'était il nous vendait ça combien le monsieur il nous vendait ça c'était 300 francs non c'était 300-400 francs donc c'est déjà quand même c'est quasiment le prix d'une bouteille de jus ici d'un litre qu'on te fait à 500 francs si tu prends les boissons brasseries dans la vraie vie on s'appelle pour trouver des distractions et les problèmes ou projets scolaires on les traite la veille de la date d'échéance ah ça c'est mon cas quand je parlais d'accompagner en fait ton ami ou ton copain à mieux maîtriser ses coûts c'est c'est vide non mais c'est chaud les amis on rigole c'est chaud quand même la bière c'est la vie chimène sans bien on aurait des guerres civiles partout en Afrique sud-saharienne malheureusement il y a le tobassi dedans à souhait le tobassi en fait c'est comme un charme on va dire quand tu veux charmer en fait une personne en fait quand on dit qu'on t'a jeté le tobassi on t'a donné le tobassi c'est qu'on t'a charmé on ne comprend pas pourquoi de manière rationnelle ton coeur meule là-bas c'est souvent ça certaines relations des relations toxiques mais des personnes toxiques tu ne comprends pas comment des personnes comme ça sont toujours ensemble mais pourtant quand tu finis et tu vois même ça se casse une personne le jour au lendemain tu les revois encore ensemble tu te demandes mais toi qu'est-ce qu'on t'a même donné le gars là t'a donné quoi pour que tu sois derrière lui comme ça pourtant rien n'avance dans ta vie c'est vraiment vous allez de bassesse en bassesse c'est des problèmes à dormir debout c'est des choses inimaginables mais qu'on passe toujours dessus voilà voilà les réalités de certains il y a beaucoup de relations toxiques et quand je prenais même le cas pour revenir au cas de ce jeune homme en vidéo dont j'ai fait la vidéo à un moment il se disait mais toute la famille les proches lui disaient mais depuis que tu t'es mis avec cette fille tes affaires n'avancent pas tout va de mal en pire dans ta vie qu'est-ce qui se passe et c'est une fille qui veut une vie de luxe c'est-à-dire qu'une vie luxueuse elle travaille de temps à autre et son argent on ne voit jamais comme on dit où va l'argent de la femme africaine son argent on ne voit jamais c'est on ne sait pas on ne sait pas mais sauf qu'elle saigne le monsieur elle saigne le gars ses économies elle a pressé ça c'est-à-dire que comme on dit elle a allégé ses poches mais des relations tu te demandes mais qu'est-ce que concrètement cette personne m'apporte parce qu'en termes de conseils zéro ce n'est pas elle qui viendra te donner un conseil te dire que voilà j'ai vu telle activité ça peut être intéressant qu'on le fasse ensemble j'ai vu non zéro ce n'est pas elle qui viendra te dire que voilà ce que j'ai mis en place voilà ce que je pense faire qui pourra nous rapporter ci ou ça voilà les stratégies zéro au contraire c'est elle qui vient te dire que sa crème est finie elle a besoin de nouvelles perruques elle a besoin de tel gadget elle a besoin de ci et de ça non c'est des gonfres financiers c'est-à-dire que elle te saigne elle t'épuise psychologiquement et financièrement elle t'allège les poches c'est des relations à se demander mais qu'est-ce qu'on en fait rien n'est pas force de propositions rien rien c'est pas normal et c'est des relations ça va dans les deux sens tu vois il y a une dame qui travaille tu vois un autre monsieur qui est accroché à elle tu vois le monsieur depuis qu'il est rentré dans sa vie c'est son épargne est en train de s'alléger c'est un monsieur qui a besoin de ci quand tu lui demandes mais pourquoi tu ne cherches pas un travail il va te dire qu'il cherche depuis il ne trouve pas je vous avais fait même une vidéo là-dessus une dame qui avait mis son monsieur déor enfin voilà c'était justement mon point c'était par rapport au rapport de force lorsqu'on ne travaille pas lorsqu'on vit on n'a pas de source de revenu et c'est l'autre qui fait tout tout et tout donc voilà une dame qui a mis son monsieur déor parce que le monsieur non sommeil ne travaille pas elle pourvoie à tout mais le monsieur se permet en plus de se croire d'insulter entre guillemets ses enfants parce qu'elle a eu des enfants avant cette relation elle a eu deux enfants avant le monsieur donc ils se sont mis ensemble et dessus quoi il se permet de tenir certains propos par rapport à ses enfants donc là c'était juste la goutte d'eau et elle a dit au monsieur gentiment il faut prendre la porte voilà des situations et c'est un monsieur qui ne veut rien faire qui n'envoie pas son CV aucune lettre de motivation rien du tout il passe ses journées dans le canapé mais comment on fait comment on fait avec une telle personne qu'est-ce qu'on bâtit qu'est-ce qu'on bâtit une personne pauvre pauvre dans tous les sens du terme pauvre partout pauvre pauvre mais après c'est la même personne qui vient s'excuser en disant qu'elle avait été mal conseillée et tout non c'est important les amis c'est très important de prendre le temps de mettre les bonnes bases le problème c'est comme comme t'es un homme et si tu n'amènes pas la copine à la maison tu es bizarre comme tu amènes c'est aussi les problèmes quand tu amènes c'est aussi les problèmes finalement les femmes aussi boivent des bières aussi oui oui bien sûr ah j'ai jamais dit le contraire à Dany elles boivent même souvent plus que les hommes rassure-toi le problème se situe au niveau de la conscience pour ceux qui en ont encore donc en Belgique les gens boivent beaucoup beaucoup de bières mais les gens travaillent et ont des projets de vie quand on se retrouve dans une population qui n'a plus les mêmes challenges parce que quand tu prends le cas de la Belgique c'est pas les mêmes problématiques la Belgique aujourd'hui n'est plus à bâtir permettez-moi le terme la Belgique n'a plus grand chose à bâtir donc il y a peut-être des choses qu'on va ajuster par ci par là ce n'est plus un pays en chantier qu'on prend les pays comme le Cameroun qu'on prend les pays comme le Bénin etc beaucoup de pays en Afrique ce sont des pays qui sont encore en chantier c'est des pays où il y a tout à faire quasiment quel que soit le pan de l'économie quel que soit le secteur que tu touches il y a quelque chose à faire si tu prends les routes il y a des villes où les routes c'est la blague même en pleine capitale il y a des quartiers où c'est impraticable si tu prends le cas des hôpitaux il y a encore des choses à améliorer on fait des bonnes choses ici mais on peut encore améliorer dans tous les secteurs il y a encore des choses à améliorer ici en Afrique il y a des choses à level up mais pourtant quand tu vois une population surtout une jeunesse qui n'est pas concentrée sur les vrais problèmes qu'est-ce que tu veux qu'elle bâtisse demain la relève n'est pas assurée ça veut dire que quand et on se plaint de nos dirigeants on se plaint de tout le monde quand ils vont partir qui va prendre la suite qui va relever s'il n'y a pas de personnes qui sont consciencieuses et qui veulent bâtir quelque chose comment on va faire quand toute cette vague là forcément la nouvelle vague sera aussi j'ai envie de dire avec les mêmes tas les mêmes mots j'ai envie de dire donc qui va relever qui qui va relever la population le peuple non personne donc en Belgique certes ils boivent d'ailleurs la Belgique est réputée pour sa bière étant à l'île nous y allions souvent la bière et la frite mais eux ils ont déjà eu le temps de bosser même s'ils se sont appuyés vous allez encore ouvrir le débat que oui ce sont les Congolais ce sont ceux-ci qui sont venus construire la Belgique ils ont fait plein de massacres en Afrique ils ont fait psy je vous l'accorde mais maintenant qu'on a ce résultat et que nous on est encore sur le stade où on démarre on a des choses à changer qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on se concentre sur cette bière là non la bière n'a jamais développé un pays aucun pays aucune économie ne s'est jamais appuyée sur sa bière cette Belgique là dont tu parles c'est ces matières précieuses c'est son or c'est pas tant la bière qui est mise en avant c'est pas ça qui soutient son économie du tout aucun pays ne s'est bâti sur la base de l'alcool d'une population qui consomme qui consomme ça fait tourner l'économie certes mais à la fin de la journée qui s'enrichit avec le fait de faire tourner cette économie là c'est ces multinationales là c'est le groupe Castel qui s'enrichit ce n'est pas toi moi non non c'est ces groupes là qui s'enrichissent sur ces personnes qui boivent comme des chameaux non c'est pas normal donc avant de boire autant il faut prendre le temps de travailler chaque génération a son rôle à jouer notre génération c'est celle qui doit travailler c'est celle qui doit bâtir c'est celle qui doit être consciente des enjeux c'est celle qui doit être éveillée qui doit s'intéresser à beaucoup de thématiques géopolitiques c'est elle c'est elle ce n'est pas une autre génération nous nous devons bâtir avant que nos enfants ne viennent profiter de cela si on ne fait rien et qu'on est concentré sur ces plaisirs là éphémères parce que quand tu as les problèmes quand tu finis de boire on dit on noie ses soucis mais non non quand tu te réveilles le lendemain est-ce que tu n'as pas les mêmes soucis tu as les mêmes soucis plus les mots de tête que ça t'aura donné plus encore le fait même que tu te retrouves tu es mal dans ton travail parce que tu n'es pas aussi productif plus 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 d'autres choses donc ce n'est même plus seulement ton problème initial tu as rajouté plein d'autres problèmes à côté donc voilà c'est des comparaisons comme ça il faut prendre avec des pincettes attention Chimène la musique tu tu ne chantes pas fou c'est gentil Pierre ah là là il y a The Friend Phil qui me dit Chimène on te dit de boire un casier de bière en échange d'un parc immobilier tu acceptes ça c'est des questions que vous posez souvent il y a des questions sur internet tout le monde te dit entre ceci et cela qu'est-ce que tu préfères entre vraiment je ne sais même pas si ça mérite que je réponde vraiment des questions comme ça vraiment je ne sais pas et on sera nombreux à profiter de tout cela partager le direct en plus on est déjà quasiment une heure là et je ne vois toujours pas les autres arriver c'est impressionnant Alexis devait nous retrouver Alexis de la chaîne Diaspora décomplexée également Nathanael de la chaîne Nathanael Orpame c'est son nom sa chaîne donc ils ne sont toujours pas là c'est quand même impressionnant il y a également José depuis hier il est perdu je ne sais pas où José est passé il n'y a jamais d'accident l'univers fait bien ces choses c'est beau ça je te dis likez likez merci beaucoup les amis likez likez on est déjà une bonne trentaine et il n'y a pas suffisamment de like il faut likez les mamans boivent mal à la cuisine en écaillant le poisson ou en coupant les légumes la Belgique parle d'industrie 4.0 chez nous on est encore au champ mais on arrive doucement oui on n'a pas les mêmes problématiques avec la Belgique malheureusement on n'a pas les mêmes problématiques du tout la Belgique n'a rien dans son sous-sol en dehors de ses accueils c'est triste c'est triste il y a beaucoup on va parler de l'or ici au Congo des choses qui heurtent profondément la sensibilité les enfants qui travaillent les conditions d'extraction de cet or-là le fait que ça profite toujours à l'occident parce qu'une fois que c'est extrait la matière première en soi ne coûte pas grand chose et lorsqu'elle est transformée autre on parle du sang en fait de cet or-là et ça va où ? ça va toujours vous connaissez vous connaissez qui a colonisé le Congo donc vous connaissez où ça va mais eux ils sont à un autre niveau ils n'ont certes rien dans leur sous-sol mais c'est quelque chose en fait ils n'ont certes rien dans leur sous-sol la Belgique n'a rien dans son sous-sol je ne sais pas si j'ai dit il y avait de l'or dedans je pense une erreur au Congo ils n'ont certes rien mais ils ont la stratégie de drainer ce qu'il y a ailleurs et de transformer de s'enrichir avec malheureusement c'est des réalités donc c'est à nous de construire c'est à nous de fixer les termes de ces partenariats-là c'est à nous de mettre cela en place et ça passe par une jeunesse consciente Chimène désolée pour la question tu as eu quoi à l'oeil gauche ça à l'oeil gauche ça et encore un aspect ça ça encore un aspect séduisant à l'oeil gauche ah oui oui ça ben écoute Ké il paraît que maman elle aimait beaucoup le couscous elle a mangé du couscous qui était très très chaud très très chaud quand j'étais encore dans le ventre et ben du coup ça m'a brûlée et je suis sortie avec cette belle marque qui fait mon charme donc c'est la raison je suis née comme ça c'est une marque de naissance donc rien de bien méchant ça se trouve ça aurait dû être mon temps j'aime voir ta tâche là oh ben dis donc c'est gentil moi aussi j'aime me voir avec cette tâche là on est deux il faut pas oublier de liker les amis oui oui il faut pas oublier il n'y a pas des invités ces derniers temps non mais c'est fou c'est fou donc attendez je pense que j'ai dit Ké c'est Kévi pardon Kévi excuse-moi je ne fais que l'Iké en fait je ne lis pas le V même avec les lunettes ça ne va pas trop ça ne va pas merci Kévi désolé d'avoir écorché ton nom depuis je dis Ké et pourtant c'est Kévi je suis vraiment désolée ah là là Amelan dit que j'ai dit qu'il n'y a plus d'internet au Niger je mène c'est chaud je ne sais pas on a perdu José parce que José on devait avoir un live hier ensemble par rapport à son retour et tout ce qu'il planifiait il ne s'est pas présenté il avait un souci de connexion et là jusqu'aujourd'hui ça ne va toujours pas sachant que les autres de la team devaient être là aujourd'hui Alexis quand même il a prévenu qu'il aurait du retard donc Alexis est pardonné il a prévenu donc il a du retard quoi qu'il en soit voici le lien déjà pour intégrer le live les amis si vous souhaitez venir nous partager directement votre point de vue par rapport à cette thématique si quelque chose c'est c'est un fléau dans notre société j'ai envie de dire c'est des choses il faudrait qu'on en parle il faudrait crever cet accès-là parce que malheureusement beaucoup de jeunes font certaines choses sans savoir même c'est un effet de mode un effet de groupe parce qu'on se retrouve là pour être sympa pour être cool j'ai envie de dire on fait des choses comme les autres parce qu'on veut être accepté on veut être validé et c'est comme cela qu'on se retrouve entraîné dans des choses qu'en temps normal on ne ferait pas donc c'est encore un problème d'identité vous me direz oui à cet âge-là on a du mal à avoir déjà sa personnalité on se cherche encore on cherche ce qu'on aime ce qu'on n'aime pas on pense aimer et souvent ce n'est pas vraiment ça c'est pas c'est juste une attirance ponctuelle et on met ça sur le compte de l'amour donc c'est encore des choses quand on est on est jeune en fait on a la vingtaine on est à dix-huit dix-neuf vingt ans vingtaine on se bâtit encore on se bâtit sa personnalité et à cet âge-là malheureusement beaucoup prennent une attirance pour de l'amour non c'est pas de l'amour et c'est comme cela on voit des jeunes j'avais encore ma petite nièce avec qui j'avais échangé qui me disait que voilà elle avait son premier chagrin son premier gros chagrin elle aimait beaucoup ce garçon-là au collège je précise donc vraiment très amoureuse elle faisait plein de enfin elle exprimait elle disait c'était son amoureux quoi et donc du jour au lendemain ils ont eu leurs examens et puis il a changé d'école donc il est parti ailleurs et qui dit changer d'école dit qu'on ne se voit plus très souvent et c'était compliqué donc voilà elle elle s'était vraiment très compliquée elle n'arrivait plus à enfin c'était son amoureux quoi donc je ne sais pas si vous avez eu des premiers chagrins comme cela c'était chaud c'était compliqué jusqu'à ce qu'on en reparlait et c'était de l'histoire ancienne je lui ai dit mais tiens qu'elle devient même cet amoureux-là ah non c'est oublié c'est très vite oublié donc pour dire que lorsqu'on est jeune c'est des situations qui arrivent je pense qu'on est tous passé par là je ne sais pas s'il y a une personne ici qui peut nous dire qu'il n'a pas eu à flasher à voir ces sentiments-là quand on est jeune qu'on développe et qui est passager et qui n'est pas vraiment quelque chose de fort parce qu'on se construit encore on bâtit son caractère on apprend des choses on essaie de savoir ce qu'on aime ce qu'on aime moins on se cherche j'ai envie de dire à cet âge-là donc il y a beaucoup beaucoup qui confondent les choses et s'il n'y a pas des tontons des grands frères des grandes sœurs pour les édifier sur cette thématique-là sur ces choses de la vie malheureusement on arrive avec des personnes des grands enfants qui à 35 ans à 45 ans 50 ans lui il n'a toujours pas capté certaines choses lui c'est toujours voilà il vagabonde c'est un peu le frivole il va de relation en relation il n'a pas compris certaines choses et surtout il ne prend pas le temps de se poser donc malheureusement c'est très tôt que les bases doivent être posées pour qu'on n'en arrive pas là c'est dommage c'est dommage et aujourd'hui quand on dit amour dans la société il faut également définir peut-être ce que c'est que l'amour parce que c'est un terme aussi qui est très controversé qu'est-ce qu'on met dans amour donc donnez-moi déjà vos définitions de l'amour pour qu'on avance ensemble et qu'on sache si on parle des mêmes choses c'est quoi pour vous l'amour quand on dit amour j'aime profondément telle personne c'est quoi l'amour quels sont les types d'amour qu'on a qu'est-ce qu'on met dans ce terme là et aujourd'hui comment il se manifeste cet amour là quand on dit je t'aime c'est trop facile je t'aime je t'aime moi non plus je t'aime je t'aime donc c'est important de définir c'est quoi l'amour pour vous les amis mettez-moi dans dans le tchat comment vous définissez l'amour aujourd'hui qu'est-ce que l'amour je vous laisse me répondre dans le tchat avant que je ne vous donne mes réponses de l'amour déjà je vais prendre une réponse de Google donc on va aller sur Google qu'est-ce que l'amour l'amour c'est un sentiment vif qui pousse à aimer quelqu'un ou quelque chose à vouloir du bien à aider en s'identifiant plus ou moins voilà ce que ce qu'on nous dit l'amour donc c'est une inclinaison envers une personne le plus souvent à caractère passionnel fondé sur l'instinct sexuel mais entraînant des comportements variés donc voilà déjà les deux définitions qui reviennent quand on parle d'amour donc c'est une inclinaison d'une personne pour une autre de caractère passionnel et ou sexuelle donc déclaration d'amour ça peut être voilà une liaison une liaison aventure amoureuse sentimentale galante un amour de jeunesse donc voilà les définitions de l'amour que je viens de brosser assez rapidement donnez-moi vos définitions de l'amour également est-ce que quand on dit amour de quoi on parle concrètement qu'est-ce qu'on met dedans donc je vais faire un tour dans le chat pour lire vos définitions donc Pierre tu sais ce qu'on dit je n'ai pas choisi d'être Ivoire j'ai eu la chance bienvenue je pense que vous échangez là c'est une chance d'accord donc il y a Chantal qui dit amour c'est pas ça qu'on mange qu'on choppe enfin choppe c'est mange comme dit ma soeur c'est dû ça l'amour c'est pas ça qu'on mange ah bah dis donc on mange pas l'amour c'est vrai on ne mange pas l'amour comme on dit est-ce qu'on va manger l'amour et boire de l'eau il y a d'autres choses il y a d'autres composantes qui doivent rentrer donc j'ai vu un documentaire scientifique qui dit que l'amour c'est une sécrétion d'hormones du cerveau qui donne une sensation de bien-être c'est beau ça c'est beau ça dans l'amour il y a il y a âme c'est la rencontre de deux âmes qui doivent généralement résulter à la création de nouvelles âmes oh c'est beau ça Pierre wow on a des poètes dans la place on a vraiment des poètes dans la place je t'aime beaucoup c'est pour tromper demanda le prince un bon mot je vais finir par décortiquer le nom du Cameroun ici on se comprend Amla quoi qu'il en soit merci pour vos définitions de l'amour donc effectivement dans amour vraiment il y a cet aspect j'aime bien la définition de Pierre c'est à dire la rencontre de deux âmes qui doivent généralement qui doivent généralement résulter à la création de nouvelles âmes donc effectivement quand on parle de l'amour l'amour c'est la rencontre de deux personnes deux personnes qui ont des idéologies qui ont des manières de voir la vie qui ont des manières d'analyser l'environnement qui ont des attentes qui ont des choses à partager effectivement ces deux personnes comme celle-là qui doivent conjuguer ensemble au quotidien afin d'être sur la même longueur d'onde afin de construire quelque chose afin de bâtir quelque chose donc l'amour vraiment ici c'est une rencontre où deux personnes doivent être disposées à donner le meilleur d'elles-mêmes afin que ça fonctionne afin que ça marche il faut comprendre ici le caractère du don de soi quand on aime quelqu'un on va lui donner c'est vraiment qu'est-ce que je vais lui apporter qui fera la différence comment je fais moi à mon niveau pour que ça fasse la différence qu'est-ce que je vais lui apporter de plus qu'il n'a pas donc c'est vraiment cette rencontre de deux êtres dans une dynamique de s'élever mutuellement qu'on peut en tout cas que je définis comme amour donc vraiment il ne faut pas perdre cet aspect de bâtir d'aller dans un dans un sens d'avoir une vision parce que l'amour ici au-delà de la passion au-delà de de ces hormones et autres il faut aller vers quelque chose ensemble comme on dit si vous n'avez pas de direction si vous n'avez pas en fait un objectif tout tout est bon pour vous donc il faut avoir une direction lorsqu'on on va et qu'on dit qu'on aime l'autre au-delà de de ces termes-là c'est quoi la portée de cela c'est ce que les jeunes doivent s'opposer et définir quand je dis que je t'aime concrètement qu'est-ce que j'entends par là qu'est-ce que je veux partager avec toi qu'est-ce que je veux te donner qu'est-ce que je veux t'apporter comme plus qu'est-ce que je veux vraiment comment je veux t'élever parce que c'est un don quand on donne on donne il faut savoir que donner c'est recevoir quand tu donnes tu reçois malheureusement les gens ne comprennent pas cela les gens viennent prendre qu'est-ce que tu peux me donner dans la relation qu'est-ce que tu peux m'apporter oubliant que la question doit être posée à l'envers qu'est-ce que je peux t'apporter qu'est-ce que je peux te donner et quand tu donnes quand tu es dans cette posture de donner à l'autre il te renvoie cela c'est comme un effet miroir quand tu donnes imaginez-vous quand vous arrivez quelque part quand vous dites bonjour tout le monde vous arrivez vous dites bonjour avec un grand souris même les gens qui ont les visages attachés ont tendance à vous dire également bonjour et à y mettre un peu de forme même si c'est malgré elles mais elles font cet effort là c'est pour dire que c'est comme tu te montres c'est ce que tu dégages qui te revient donc quand vous arrivez quelque part montrez votre plus beau souris est-ce que vous avez déjà fait cette expérience là vous êtes quelque part vous arrivez peut-être dans les transports n'importe où vous souriez à quelqu'un quelle est la réaction de cette personne là elle a tendance à vous sourire en retour c'est généralement ça et c'est pareil en amour quand tu donnes tu donnes à l'autre tu donnes à l'autre l'autre a également envie de te donner il a envie également de faire quelque chose pour te faire plaisir et ça c'est d'abord parce que tu donnes partant de ce postulat là il y a beaucoup de types d'amour même dans la définition il y en a qui ressortaient il y a beaucoup de types d'amour malheureusement on se limite souvent de plus en plus à l'aspect charnel en fait de l'amour là mais il y a beaucoup beaucoup de types d'amour on va aller faire un tour dans les commentaires avant d'entamer ce volet là donc en termes you must you must you must calculer ça c'est une musique je pense que Chantal est camerounaise enfin Chantal je ne sais pas c'est un monsieur une dame Chantal je pense que c'est une dame camerounaise en tout cas la personne est camerounaise donc pour moi il y a Emmanuel qui dit pour moi l'amour c'est le sentiment qui me conduit à vouloir construire quelque chose de durable avec quelqu'un un projet une famille un chemin à prendre effectivement c'est beau ça c'est vraiment cette démarche là d'aller sur une construction cette démarche là de se dire que on bâtit quelque chose ensemble on n'est pas juste là pour pour l'instant pour un plaisir instantané et une fois que le plaisir est passé on il y a des relations en fait qui il y a des personnes qui disent oui je il y a ce sentiment là je ne t'aime plus c'est pour éviter en fait cela c'est pour éviter en fait toutes ces situations où on se retrouve on ne comprend plus pourquoi en fait on s'est mis dans la relation donc il y a il y a besoin de clarifier les bases on va également poursuivre lorsqu'on aime lorsqu'on aime lorsqu'on aime c'est lorsqu'on aime une fleur on la rose tout le temps pour la préserver lorsqu'on adore une fleur on l'arrache Kevin à toi tu dois venir toi tu dois venir partager avec nous cela quand on aime une fleur on la rose et quand on l'adore on l'arrache oulala sacré amour sacré amour si tout le monde pensait ainsi le monde se porterait mieux que puis-je te donner que puis-je t'apporter effectivement et c'est pour cela que c'est souvent bien d'échanger avec des personnes qui ont une certaine une certaine expérience un certain recul en matière d'amour quand je le dis c'est peut-être des personnes qui ont fait des années de mariage quand vous demandez posez la question à ces personnes-là comment vous faites pour être ensemble après 20 ans 30 ans 40 ans j'ai eu 50 ans même on a vu quand vous demandez à ces personnes-là il y a des choses qui reviennent très souvent c'est la complicité c'est l'écoute de l'autre c'est le sens de mettre l'autre en priorité c'est des choses qui reviennent quand vous posez la question à ces personnes qui ont fait l'onf en amour on ne parle pas des gens ici qui se sont mariés une journée et puis le lendemain ils sont déjà en train de se séparer de diviser les biens c'est pas ça lorsqu'on aime une fleur non ça c'est ce que Kévi a dit telle est la vidéo de la gratitude c'est exactement ça exactement ça oui je suis kamer oui c'est ça c'est exactement ça dont Chantal est kamer c'est beau ça Emmanuel le grand architecte serait très fier de toi eh oui non non donc voilà un peu les définitions de l'amour comme on parle de l'amour de la pauvreté aujourd'hui c'est important tant qu'on définit chaque thème on a pris déjà le temps de clarifier ce qu'on entendait dans pauvreté on a pris le temps également de définir ce qu'on entend par amour qu'est-ce qu'on entend quand on dit amour qu'est-ce qu'on met dedans surtout et maintenant on va voir c'est quoi les types d'amour donc il y a plusieurs types d'amour ici donc suivant les personnes qui ont écrit dessus il y a plusieurs types d'amour donc déjà il faut savoir qu'en matière d'amour les psychologues ont identifié sept types d'amour et peu de gens parviennent à attendre le septième ici paraît-il donc il y a plusieurs types d'amour le premier en fait c'est l'engouement donc ici on est en mode c'est les premiers jours on se sent en fait bien dans la relation on a les étoiles dans les yeux vraiment l'autre on n'arrive pas à dormir sans penser à l'autre on pense à l'autre tout le temps donc il y a ça c'est l'engouement qu'on ressent en premier en premier abord donc au-delà de l'engouement en fait après l'engouement qu'on a c'est place donc à certaines réalités il faut le dire parce qu'au début il y a cet engouement là on est tous contents on a l'impression qu'on a trouvé sa moitié on sait ce qu'on veut quand cet engouement là passe cette phase où on a des étoiles dans les yeux et tout est beau tout est rose on ne voit pas l'autre tel qu'il est il y a également l'amour platonique cette phase qui s'installe donc c'est un peu on va dire en fait c'est un peu le quotidien c'est un peu déjà en mode quotidien c'est des choses qui commencent à s'installer bon je pense que je ne vais pas rentrer dans toutes les catégories donc il y a l'amour l'engouement on a l'amour platonique on a également l'amour qui est béat qui voit l'autre comme un dieu comme un tout on n'arrive pas à voir les autres facettes de l'autre il y a l'amour romantique c'est à dire qu'on est là pour l'autre on veut vraiment qu'il soit bien on a l'amour sociable c'est à dire qu'on rend service à l'autre on est présent pour lui et il y a l'amour consommé le dernier amour donc l'amour consommé c'est quand on a fait vraiment le tout c'est un quotidien qui s'installe entre guillemets et on doit se réinventer on doit chaque fois en fait rajouter du peps on va dire du piment dans la relation on doit faire différemment on doit toujours trouver des moyens en fait d'apporter un plus pour pas qu'il y ait la monotonie qui s'installe dans la relation donc c'est important en fait de clarifier ces différents points là et donc quand on se retrouve dans une relation avec l'autre quand on a pris la peine déjà de faire ce tout là il faut déjà comme je disais en entrée de jeu planifier savoir qu'est-ce qu'on veut où est-ce qu'on va pour revenir à notre thématique qui est l'amour et la pauvreté est-ce compatible aujourd'hui quand on a pris le temps en premier lieu de clarifier ces objectifs on a pris le temps d'établir les différentes steps d'avoir cette vision là où on veut aller la pauvreté c'est si c'est la pauvreté par rapport aux poches on sait que c'est une transition que c'est juste c'est juste une transition vers quelque chose de plus grand parce que c'est pas permanent on est en train de travailler pour se rendre à un point B et chemin faisant on coutoie la galère le temps de se bâtir le temps d'avoir plusieurs actifs on commence d'abord tout doucement à son niveau on peut commencer avec une petite activité et progressivement cette activité grandit là et c'est comme cela qu'on quitte de la pauvreté financière la pauvreté des poches j'ai envie de dire cet aspect là a progressivement au fur et à mesure que son mindset change au fur et à mesure qu'on se rapproche de ses objectifs c'est ainsi que l'argent afflue dans le quotidien parce que l'argent c'est une manifestation de la richesse aujourd'hui il faut le dire c'est pas tout il y a plusieurs types de richesses mais l'argent ça fait partie de ces éléments là qui sont éléments matériels qui caractérisent l'argent donc progressivement on quitte d'un état A à un état B et c'est comme cela qu'on grandit ensemble on a cette vision là qu'on poursuit on quitte on avance ensemble on chemine donc quand on dit aux jeunes de prendre le temps de mettre les bonnes bases dans une relation prendre le temps du questionnement c'est par rapport à tout cela c'est pour éviter de se retrouver plus tard à ne pas comprendre comment on s'est retrouvé là comment on s'est retrouvé dans cette situation là et de se dire que voilà j'ai le sentiment que je ne t'aime plus il y a quelque chose qui ne va pas non non c'est parce que les bases c'est vrai que la vie faisant on évolue on avance il faut toujours checker qu'on est en phase il faut toujours revalider certaines étapes au fur et à mesure qu'on avance mais quand les bases les fondements sont bons c'est un ajustement permanent c'est pas c'est sûr qu'on n'est pas la même personne il y a 10 ans non on a évolué on a changé il y a 10 ans il y a 20 ans on n'est pas la même personne on a eu le temps de définir certaines choses de savoir ce qu'on aime ce qu'on n'aime pas donc c'est important et comme le Dandico dit il y a le point sur la complémentarité on doit se compléter donc c'est important de prendre le temps ici de s'assurer que ces bases là sont là effectives sont bonnes donc bien rattraper je ne sais pas de quoi Emmanuel parle mais bon quoi qu'il en soit voilà c'est un élément c'est un point cru j'ai envie de dire c'est crucial dans une relation c'est crucial c'est crucial les amis ça fait déjà plus d'une heure qu'on est ensemble je ne sais pas s'il y a des questions s'il y a des personnes qui veulent nous retrouver partagez dans le chat s'il y a des questions s'il y a des volets qu'on n'a pas abordé ici sur la thématique bien sûr de l'amour et la pauvreté la compatibilité que ça est-ce que c'est compatible est-ce que quand on est pauvre on a droit à l'amour bien sûr que oui parce que c'est la pauvreté comme je disais c'est transitoire ça change suivant la psychologie qu'on a suivant l'évolution suivant la stratégie c'est un état qui évolue donc oui on a droit à l'amour rassurez-vous on a droit à l'amour mais cet amour doit être avec une personne qui partage encore notre vision qui partage nos objectifs qui partage nos ambitions c'est une personne qui est capable d'attendre une personne qui ne veut pas manger la poule aux odeurs tout de suite c'est une personne qui sait que non on mange les oeufs on attend on attend on ne mange pas la poule c'est une personne qui comprend cela parce que si vous vous mettez encore avec une personne qui n'a pas cette compréhension là qui est un mot de je veux tout tout de suite demain va s'occuper de lui-même c'est sûr que vous n'irez pas bien loin c'est sûr que vous n'allez pas faire l'enf dans votre relation donc c'est important encore de prendre la peine de clarifier cela surtout lorsqu'on se lance dans une démarche entrepreneuriale quand on est dans une démarche entrepreneuriale et qu'on a une personne qui a un mot de panier percé à ses côtés qui a un mot de pauvreté d'esprit pauvreté de tout ce que vous voulez c'est compliqué c'est très compliqué donc prenez le temps de valider ces steps là surtout dans une démarche entrepreneuriale les amis donc très important il y a Emmanuel qui nous rejoint bonjour Emmanuel re bonjour hello hello bonjour à tous bon j'avais dit que je n'allais pas prendre la parole aujourd'hui je voulais écouter religieusement qu'est-ce qu'il t'a dit ça ? comme évidemment comme d'habitude les hommes ont fait faux bon ils ne sont pas là ah oui les garçons ils ont on est à plus d'une heure là franchement ils sont en train de chercher l'amour en fait Alexi a déjà trouvé l'amour c'est Nathaniel qui cherchait l'amour Alexi a déjà trouvé l'amour donc normalement tout va bien pour lui ok je ne sais pas ce qui se passe à tous qu'est-ce que j'ai dit comme bêtise Emmanuel qu'est-ce que tu veux rajouter apporter non moi je trouve que c'est super tu as vraiment bien dit les choses bon après un moment ah tu mets les organes à un moment là on dirait que ça te prend au trip le truc c'est non il y a trop de foutaises en fait tu vois quand j'échange avec les jeunes j'ai l'impression qu'ils sont dans leur monde et nous on a un autre monde parce que les jeunes vraiment c'est impressionnant tu as l'impression qu'eux ils veulent la vie de plaisir ils veulent tout ils veulent coller les petites ils veulent mais ils veulent avoir des entrains de vie qu'ils n'ont pas pris le temps de bâtir en fait et malheureusement trop de jeunes font cette erreur depuis que je suis là trop de jeunes sont dans cette posture là et je me dis qu'à un moment il faut peut-être clarifier les choses qu'ils réalisent qu'on ne reçoit pas tout comme ça sur un plateau on paye le prix de ses ambitions dans la vie mais en fait pourquoi j'ai voulu intervenir parce que ce que tu présentes là et c'est tout à fait normal tu présentes nous notre point de vue en tant que femmes mais il faut qu'on parle aussi à nos soeurs parce que ce sont elles qui font qu'aujourd'hui ben si on voit on lit ton thème on va dire mais pauvreté et amour c'est pas compatible ce qu'elles imposent ce qu'elles imposent aux jeunes ce qu'elles imposent aux hommes qui vont venir vers elles c'est juste hallucinant c'est juste hallucinant et ça c'est pas normal en fait quand tu dis imposer est-ce que ce sont des enfants ? ce sont pas des enfants mais il y a des accords tacites dans la société on le sait ça il y a des accords tacites il y a des personnes qu'on va voir dans la rue on a été éduqués dans notre tête en tout cas pour les jeunes hommes ils ont été éduqués de sorte que pour eux pour avoir l'amour d'une femme il faut lui faire des cadeaux il faut lui faire des cadeaux il faut se montrer gentil mais le gentil ça veut dire quoi ? ça veut dire lui faire des cadeaux la sortir dans leur tête ils imaginent des choses oui ils imaginent des choses la fille qu'ils veulent ils la voient sur Instagram parce qu'elles sont toutes des stars d'Instagram aujourd'hui ah ces choses elles sont toutes des stars d'Instagram avec la photo comme ça le make-up parfait il y en a qui vont montrer leur dressing leur dressing ou alors leur dernier téléphone leur dernier cadeau et tout ça ce sont des choses qui impressionnent en fait qui impressionnent qu'on le veuille ou non donc lui le jeune dans sa tête pour lui s'il n'a pas les moyens financiers je dis bien s'il n'a pas les moyens financiers pour lui l'amour ça n'ira pas s'il voit le thème aujourd'hui il va dire mais pauvreté et amour c'est pas compatible en fait pauvreté et amour c'est pas compatible il faut qu'il aille chercher il faut qu'il aille chercher de l'argent disons les choses il faut qu'il aille chercher de l'argent pour pouvoir satisfaire aux besoins de X ou Y qui lui plaît mais aller chercher cet argent là Emanuela est-ce qu'à un moment il faut déjà se concentrer d'abord sur ses objectifs pour avant de commencer avant que tu ne puisses offrir comme tu parlais d'accord tacite là et Pierre qui dit ah Emanuela tu as totalement raison il y a des accords tacites même si c'est vrai personne n'est obligé de succomber avant que tu ne puisses te battre pour aller acheter parfum de 100 euros à ta copine ou de 50 000 francs c'est fait à ta copine mais si toi tu n'as pas mangé toi tu te bats pourquoi tu ne comprends pas que ce n'est pas ton niveau comme on dit souvent et si fâche mais toi on est amoureux on n'a pas faim on ne mange pas tu sais tu sais comment ça se passe on n'a pas faim on ne mange pas on ne mange pas on n'étudie pas on n'écoute pas les parents tout ça non on n'a pas faim on n'a pas faim il y a il y a alors je veux revenir sur ta définition de de l'amour quand tu nous as posé la question et moi je disais en tout cas aujourd'hui à mon niveau et de mon point de vue l'amour en tout cas c'est avoir une personne avec à qui tu vas avoir envie de construire de bâtir quelque chose mais il y a aussi une définition de de l'amour genre amoureux amoureuse que j'aimerais partager ici tout à l'heure tu parlais de oui quand on a le coeur qui bat il y avait quelqu'un qui disait comme ça lui il sait qu'il est amoureux d'une fille quand ils sont dans un endroit il y a mille personnes autour mais en fait ils sont comme dans une bulle ils ne voient rien en fait ils ne voient personne autour d'eux ils ne voient qu'elle elle elle ne voit que lui et ils sont dans leur dans leur petit monde pour dire que en fait à ce moment là on est dans le rêve on est dans le rêve donc oui on ne se préoccupe pas de de la pauvreté on ne se préoccupe pas de comment est-ce qu'on va on va être qu'est-ce qu'on va bâtir et tout ça mais je suis tout à fait d'accord avec toi Chimène l'amour et la la pauvreté ce n'est pas compatible ce n'est pas compatible quelqu'un qui est pauvre d'esprit j'ai mis ça dans le dans le dans le tchat quelqu'un qui est pauvre d'esprit et de coeur moi je veux parler de la pauvreté de coeur parce qu'il y a des gens ils sont les plus misérables mais ils n'aiment pas leur procher en fait ils ont quelque chose en eux ils vont mépriser ceux qu'ils estiment que ceux qui supposent qu'ils sont moins bien qu'eux par exemple ils vont ils vont être très très arrogants ils vont être violents oui parlons de ça aussi de la violence mais tout ça c'est de la pauvreté c'est de la pauvreté de coeur parce que comment tu peux être violent envers quelqu'un qui est un être humain au même titre que toi et ça des fois on ne le voit pas comme tu disais avant de rentrer en amour avec quelqu'un avant d'aller loin dans l'amour avec quelqu'un il y a des choses qu'il faut vérifier qu'il faut checker quand même le gars qui t'invite à chaque fois que vous devez vous voir c'est pour aller avec ses amis dans une ambiance folle de bière comme tu disais tout à l'heure ou alors quand vous vous retrouvez ensemble il y a toujours un truc que tu vas dire qui va faire qui va s'emporter comme si comme si c'était pas la même personne il y a deux secondes et tout ça toi tu ne vois pas tu ne vois pas et tu te dis tu l'aimes quand même mais non c'est pas compatible en fait c'est pas possible c'est pas possible tu ne peux pas et pour moi ce sont des choses qu'il faut vraiment vérifier avant quand on parle de pauvreté c'est de ces aspects là qu'on veut parler il faut vraiment mettre l'accent sur ça la pauvreté la pauvreté d'esprit quelqu'un qui est incapable de se cultiver quelqu'un qui est incapable de se cultiver mais quand je dis cultiver je ne parle même pas de livre forcément un livre c'est pas en lisant un livre forcément qu'on est qu'on se cultive parce que en allant chez nos parents les paysans chez nos grands-parents ou quoi en vacances on apprend énormément de choses par exemple donc oui effectivement pour moi amour et pauvreté c'est pas compatible il y a 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 qui dit salut je ne suis pas d'accord avec vous car l'amour n'a pas besoin d'être riche ou pauvre mais lui il parle peut-être d'amour financier je pense il parle d'amour financier mais moi je vais plus loin que ça en fait de toutes les manières l'amour n'a pas besoin d'être riche ou pauvre il ne faut pas qu'on se monte on doit se dire la vérité moi je suis désolée quand tu es tu es en amour avec quelqu'un et que la personne te fait vivre des expériences que tu n'as jamais vécues parce que cette personne a les moyens de te faire vivre ces expériences là excuse-moi ton amour devient plus grand on peut dire ce qu'on veut ah mais oui ah ben oui on peut dire ce qu'on veut Emmanuel en termes d'expérience on peut te faire manger du tapiocaire avec du lait et tout tu sais c'est une autre expérience parce qu'il faut pas c'est mort tout à fait oui 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 on peut me faire manger du tapiocaire avec du lait mais ça c'est un délire c'est juste une fois mais moi ce que j'aime vraiment tu vois un vrai voyage en première classe machin et tout l'amour et la pauvreté c'est pas compatible ah disons une chose tu veux rêver déjà non mais c'est vrai tu sais il y a un c'est pas un youtubeur c'est un coach en développement personnel Franck Nicolas je l'écoute super moi j'aime beaucoup Franck Nicolas parce que je trouve que c'est quelqu'un qui est assez terre à terre comme moi il dit des choses et pendant un live une fois il disait il y a quelqu'un qui est en train de me faire rigoler pendant un live une fois il disait il y a une dame dans le chat qui écrit comment est-ce qu'on fait pour être aimé de quelqu'un comme vous en fait il y a une qui le draguait dans le chat et tu sais la réponse qu'il lui a donnée il lui a dit pour être aimé de quelqu'un comme moi il faut que tu deviennes la personne que je veux devenir parce qu'en fait lui il a mis le niveau là il a dit moi aujourd'hui je veux devenir voilà ça et toi tu es là tu me dis tu veux que moi je t'aime pour que je t'aime il faut que tu deviennes la personne que moi je veux devenir et lui son travail c'est d'être c'est d'être un être meilleur en fait je veux être la meilleure version de moi-même chaque jour donc si tu veux être aimé de moi il faut que tu sois capable de devenir meilleur que moi et c'est un gars aujourd'hui qui parle de voyager en jet privé en machin mais de manière décomplexée donc la nana dans le chat je pense qu'elle a compris que bon c'est pas son niveau en fait elle peut l'aimer il n'y a pas de soucis mais c'est pas son niveau c'est pas son niveau c'est clair c'est clair il faut qu'on se rende à l'évidence et pour rajouter de l'eau comme tu dis effectivement je pense que beaucoup connaissent ici Zach Mouekasa donc il explique très souvent il explique très souvent dans ses vidéos quand on veut les personnes sont classifiées en catégorie donc tu as 1, 2, 3, 4 jusqu'à 10 quand toi tu es là tu es une personne de catégorie 3 comment tu peux vouloir un mec de catégorie 8, 9 est-ce que tu as travaillé sur toi pour qu'une telle personne veuille de toi tu ne peux pas venir être un niveau 3, 4 et vouloir quelqu'un de niveau 10 c'est comme si tu veux aujourd'hui tu t'habilles en mode je sais pas en mode dépravé bon peut-être pas dépravé mais en mode de tenue très très légère et tu veux un mec genre Barack Obama donc tu dois être un mode tu dois être dans le mode de Michelle Obama pour attirer un mec du type Barack Obama donc c'est des alignements et malheureusement beaucoup de personnes ne sont pas dans cette posture là ça revient encore sur ce que je disais au début du travail sur soi tu ne peux pas être là tu es à ce niveau tu n'as pas pris le temps de travailler de te décomplexer c'est moi ou ça là tu je pense que tu as tu as bugué peut-être que c'est moi je ne reçois plus Chimène tu ne reçois plus je pense que ton image ton image est figée ah là c'est mieux là c'est là c'était bon tu étais de nouveau de nouveau dans le le mouf là donc là c'est bon oui c'est bon pardon oui effectivement donc tu ne peux pas être là tu ne prends pas le temps de travailler sur toi de travailler sur tes axes d'amélioration et tu veux simplement quelqu'un qui est déjà qui a déjà fait ce travail là qui a avancé toi tu dois aussi prendre le temps de monter les escaliers tu ne veux pas rester là au premier tu vois le mec qui est déjà au sixième étage non tu dois prendre aussi le temps d'aller vers lui de monter les escaliers ou de prendre l'ascenseur en tout cas quel que soit ce que tu veux il faut mettre en place une stratégie pour arriver à ce niveau là et dis-toi que les personnes qui écoutent toi ont déjà fait ce travail là donc tu ne peux pas juste venir là et comme ça la personne t'aime non travaille sur toi et ensuite le reste suivra donc vraiment on a tous des niveaux comme quelqu'un chacun a son niveau c'est quoi chacun a son niveau on a tous des niveaux dans la vie donc maintenant ce n'est pas des niveaux qui sont figés c'est des niveaux qui évoluent donc se dire que quand on prend par exemple un bouquin d'un mec qui a accompli quelque chose on s'imprègne de cette connaissance là on s'imprègne de sa manière de penser on s'imprègne de toutes les difficultés qu'il a eues et c'est comme cela qu'on voit le monde au travers de ses yeux et c'est une expérience en plus qu'on vit comme tu parlais d'expérience ainsi de suite donc on change au fur et à mesure du jour au lendemain on ne peut pas quitter d'un panier PC et le lendemain on est un as de la gestion de finances non on prend le temps d'évoluer progressivement progressivement comme un petit enfant qui naît il est là il ne bouge pas après il commence à s'asseoir sur ses fesses il rampe et puis un matin il fait ses premiers pas et c'est comme cela qu'il commence à marcher puis à courir donc oui c'est très très pertinent ce que tu dis Emmanuela très très pertinent en plus il y a quelqu'un dans le chat qui dit que la pauvreté ce n'est pas ce n'est pas un problème et tout ça mais moi j'ai envie de lui poser une question c'est quoi pour lui la pauvreté parce que ce qu'il ne faut pas oublier c'est que on reçoit une certaine éducation de nos parents et aucun parent n'a envie de laisser son enfant partir avec quelqu'un qui ne sera pas capable de lui donner au minimum ce que lui il a été capable de lui donner ça c'est quelque chose que j'ai retenu de mon père qui disait toujours je ne vais jamais venir m'opposer au choix de vie que tu vas faire au choix de vie amoureuse peu importe ça sera ton choix mais sois au moins sûre que cette personne te donnera le minimum le minimum de ce que moi je t'ai donné au moins ça ça veut dire quoi ça veut dire que ça doit être une personne qui est comme je disais encore une fois riche de coeur quelqu'un qui est capable d'aimer quelqu'un qui est riche d'esprit quelqu'un qui est capable de challenger son esprit et d'aller plus loin que ce qui est juste là et aussi bien entendu de te donner le minimum de confort ça passe par des moyens financiers ça passe par des moyens financiers parce que lui qui dit aujourd'hui que la pauvreté ce n'est pas un problème est-ce qu'il serait prêt à laisser sa fille partir avec quelqu'un qui n'est pas capable de lui donner le minimum je pense que c'est comme ça qu'il faut qu'on raisonne mettons-nous à la place des personnes qui dès notre naissance ont eu à coeur de nous donner le minimum vital sinon plus et on répond à la question est-ce que l'amour et la pauvreté sont compatibles moi je pense que non je pense que non toi tu as élevé ta fille tu n'as jamais levé la main sur elle et tu vois un gars qu'elle vient te présenter et ce gars-là soit tu l'as déjà vu lever la main sur ta fille ou alors tu as entendu dire ou alors elle-même elle est venue te rapporter qu'il a été violent avec elle et tu vas dire ouais mais c'est pas la question du problème de la pauvreté mais le gars il est pauvre en fait tu ne laisses pas ta fille partir avec un gars comme ça je ne sais plus c'était qui qui disait qui disait ça la pauvreté ce n'est pas un problème je pense que c'est Youssouf Valide je pense que c'était lui Manuela vous avez parfaitement raison mais ce n'est pas un problème la pauvreté oui c'était lui effectivement je pense que comme Kévy disait c'est parce qu'il n'était pas là depuis le tout début parce que ici j'ai pris le temps de clarifier de définir c'est quoi la pauvreté d'expliquer que la pauvreté ce n'est pas une question d'argent c'est une question de manière de penser c'est une question de mentalité de mindset quand on n'est pas pauvre parce qu'on n'a pas d'argent on peut être on peut avoir beaucoup d'argent et être pauvre parce que côté esprit c'est vide tout comme on peut être là on a un esprit tellement riche et l'argent c'est juste un processus ça ne saurait tarder on en voit d'acquérir cette richesse physique là parce que dans le mental dans la manière de penser on est déjà riche donc la pauvreté ce n'est pas une affaire de billets de banque non rien de tout ça et c'est parce que Youssouf je pense qu'il n'était pas là depuis le début il n'a pas compris toutes ces clarifications là qu'on a fait par rapport à la pauvreté pour bien contextualiser et j'ai même pris des exemples en expliquant que quelqu'un qui est là il n'a pas d'argent pour manger et lui son problème c'est d'aller coller les petites son problème c'est de draguer les filles c'est de ci c'est de ça c'est de comment il va se vêtir pour aller à la soirée du vendredi ou du samedi ça c'est de la pauvreté c'est de la pauvreté mentale c'est quelqu'un que même s'il gagne des millions il va tout dépenser parce que lui il n'est pas orienté création de valeur il n'est pas orienté tout ce qui est richesse c'est vraiment un esprit orienté plaisir éphémère c'est de la pauvreté mentale malheureusement et j'ai pris plein d'exemples comme ça donc je pense que c'est une personne qui ne nous a pas suivi depuis le début et qui a un souci parce que quand on pose le thème comme ça il faut savoir encore que c'est un thème chacun voilà le thème c'est sûr ça réveille beaucoup de choses chez les uns et les autres exactement et comme tu disais pour le parent quel parent a envie de savoir que son enfant est en train de souffrir dans le mariage ou dans la relation quel parent a envie de savoir qu'on tape sur son enfant que ce soit fille ou garçon personne rien que déjà quand même à l'école les basiques quand tu vois ton enfant revenir de l'école avec un bobo tu veux devenir fou parce que tu n'es pas d'accord avec le fait que ce soit un camarade que ce soit une maîtresse que ce soit n'importe qui tu n'es pas d'accord avec cette base là parce que ce n'est pas ce que tu veux pour ton enfant combien de fois quand l'enfant grandit fait ses choix et se retrouve dans ce choix là non personne n'a envie tout à fait il y a 93 vidéos aussi qui disaient si notre amour est soumis à condition ça devient une transaction malheureusement malheureusement c'est une transaction c'est une transaction et on ne parle pas de transaction financière parce que oui l'amour est soumis à condition le seul amour qui n'est pas soumis à condition c'est l'amour filial de mon point de vue l'amour filial n'est pas soumis à condition parce que c'est ton enfant et que tu n'as pas en fait tu ne te poses même pas de questions tu ne te poses même pas de questions de conditions ou quoi que ce soit parce que c'est toi qui va formater cet enfant là à ton image bon certains diraient aussi que c'est l'amour spirituel l'amour de Dieu mais moi je ne rentre pas dans ces détails là j'ai un ami qui disait une fois je lui ai demandé c'est quoi pour toi être père pour la première fois qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as quand tu as tenu pour la première fois dans les bras ton fils ton premier fils il m'a dit mais pour moi être papa aujourd'hui c'est comme tomber amoureux pour la première fois mais avec la certitude que cet amour là ne finira jamais et ne sera jamais trahi oh c'est beau ça j'ai trouvé ça magnifique mais ça disait tellement la définition de l'amour sans condition mais c'est ça l'amour sans condition en fait c'est dire que tu es tellement amoureux de ton enfant que tu as la certitude mais tu ne te poses même pas de questions en fait tu sais que tu vas l'aimer jusqu'à sa mort ou même après et là oui il n'y a pas de condition et là oui ce n'est pas une transaction et encore une fois nous ne parlons pas de transaction financière on ne parle pas de pauvreté financière mais on parle bien d'une transaction parce que tu laisses ton enfant partir quand tu rentres dans une relation en tout cas pour nous africains que c'est une relation durable et bien c'est une transaction c'est une transaction parce que tu donnes ton enfant à une autre famille à une autre région ou je ne sais pas comment on peut dire ça et il y a Toutou qui dit l'homme ne doit pas s'engager en amont s'il n'est pas capable de nourrir sa femme et sa famille ça c'est clair surtout quand on est dans un contexte africain où l'homme représente le chef de la famille c'est l'homme vraiment qui doit être là comme en fait qui doit montrer avoir une certaine vision oui une vision qui doit émaner également de madame mais vraiment ils doivent avoir une direction commune et quand les basiques comme ça ne sont pas validés c'est compliqué c'est très compliqué et il y a Kévy qui dit j'ai un oncle très riche mais sa femme n'est pas forcément une beauté je ne sais pas si la beauté se limite à ça mais bon mais elle a un mindset de malade cela la met dans le haut de la pyramide des femmes alpha beau témoignage ça même si l'amour enfin tout ce qui est beauté et autre ne se limite pas forcément aux fesses et aux seins mais bon quoi qu'il en soit le mindset est également important et aussi les vibrations et la fréquence je pense que le véritable amour est inconditionnel laissé pour cela qui fait des ravages qu'est-ce que tu entends par la 93 vidéo je ne sais pas si tu as capté Emmanuel qui fait des ravages c'est quoi les ravages de cet amour là là il parle d'autre chose il parle du coup de foudre peut-être je ne sais pas il parle certainement du coup de foudre sûrement peut-être mais quel ravage quoi qu'il en soit je pense vraiment qu'il faut prendre le temps le véritable amour se construit en fait moi en y réfléchissant on comprend que le véritable amour il se construit moi je prends encore et toujours l'exemple de nos parents qui restent mariés longtemps et à un moment tu les vois ils ont atteint un certain âge et quand on les interroge sur leur amour ils vont te dire qu'ils ont appris à s'aimer par exemple pour ceux qui ont connu des mariages où au départ il n'y avait pas l'amour ou quoi que ce soit ou alors ils vont te dire ça n'a pas toujours été simple mais avec des concessions avec de l'entente avec des ajustements nous en sommes où nous sommes aujourd'hui et pour moi c'est mon âme sœur il y en a beaucoup il y en a beaucoup qui arrivent à 50 ans de mariage quand tu leur poses la question ils disent mais c'est mon âme sœur mais ça se construit en fait ça se construit c'est pas c'est pas cet amour là qui fait des ravages dont nous on est on est témoins souvent mais c'est c'est encore autre chose je pense que c'est plus profond que ça en fait exact c'est clarifier en disant l'amour qui fait des ravages c'est l'amour pour un enfant ou un mari qui fait plein de bêtises mais qu'on aime toujours malgré leurs défauts ah oui donc on est d'accord c'est bien de ça qu'on a parlé que j'ai parlé tout à l'heure quand je disais l'amour filial c'est bien de ça la maman d'un meurtrier restera la maman de toujours sa maman quand elle parle de son fils elle parlera pas de lui dans les mêmes thèmes que nous autres on le voit exactement c'est clairement ça malgré tous les ravages que ce fils a pu faire il y a toujours cet instinct maternel là qu'on ne peut pas enlever malheureusement ou heureusement et comme tu reprenais l'exemple de ton proche qui a tenu son enfant dans ses mains mais tous ceux qui ont déjà été parents ici connaissent que c'est cette expérience là de prendre son enfant dans les bras surtout un premier enfant qu'on a attendu 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 je ne dis pas qu'un deuxième ou un troisième ou un dixième de toute manière chacun est unique à chaque fois que tu prends ton enfant que tu as attendu tu as baissé tu as tendu c'est à dire que ce moment-là c'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer à ce moment-là tu es capable de bouger des montagnes même s'il le faut pour cet enfant-là donc tous ceux qui sont parents aujourd'hui qui sont sains d'esprit parce que voilà être parent finalement tous ceux qui sont parents et sains d'esprit savent très bien de quoi je parle c'est vraiment déplacer des montagnes pour son enfant ils peuvent surtout non en tout cas on ne va pas rentrer dedans que tu as galéré pour avoir ton enfant et puis on vient faire des bêtises à côté ah non c'est pas possible l'amour et la pauvreté l'amour et la pauvreté s'il y a pauvreté on va manger quoi lui il se limite à l'aspect financier ah mais c'est vivre d'amour et d'eau fraîche ah moi ça ça n'existe pas dans mon langage ah non mais c'est que dans les contes de vie quand tu entends les blanches neiges et tout ça ce n'est que là-bas en fait que tu tu entends ça avec le prince charmant et tout ça donc vraiment quand on revient sur la planète Terre là ce n'est pas le même délit c'est pas la même chose quoi personne ne peut donner sa fille à un clocher ou à un pauvre d'eux on est d'accord on est d'accord c'est exactement c'est pas le même qui élève sa fille il la voit quelle que soit la manière dont sa fille est ou les défauts de sa fille et tout c'est sa princesse c'est sa princesse même si le papa il n'a pas beaucoup de moyens ou quoi il met tout ce qu'il peut à la disposition de sa fille et toi tu vas venir là tu vas venir dire non la pauvreté ça n'a pas de hé tu rigoles ou quoi mon ami c'est pas comme ça c'est pas comme ça non mais c'est fou c'est fou et s'il y a des conseils aujourd'hui pour aller vers la fin de ce live ça fait quand même quasiment deux heures là qu'on est en termes de conseils pour des personnes qui se lanceraient qui ont besoin de clarification qu'est-ce que tu pourrais leur dire Emmanuela avant de se mettre ensemble qu'est-ce qu'il faudrait checker moi je pense que ce qui est très important c'est vraiment de de comprendre l'autre d'apprendre à le connaître apprendre à le connaître ça veut dire quoi toi-même déjà tu sais ce que tu ne veux pas ce sur quoi tu n'es pas d'accord moi j'ai toujours dit à mes filles à mes cousines à mes soeurs autour de moi si ton homme ne te bat pas si ton homme ne t'insulte pas si ton homme ne vole pas je pense que tout le reste tu peux t'en accommoder ou lui apprendre un homme qui va lever la main sur une femme en fait je n'arrive pas à comprendre en fait je n'arrive pas du tout à comprendre comment c'est possible même de manière verbale il y a des hommes qui ne savent pas parler à leur chéri et il y a des indices dès le départ en fait dès le départ quand tu rencontres c'est vrai pour un homme c'est vrai pour une femme aussi toi un jeune homme tu rencontres une jeune fille la jeune fille il y a des signes qui ne trompent pas déjà tu n'as aucun intérêt pour elle elle ne t'appelle jamais sauf pour te demander une recharge de téléphone ou que son téléphone non mais c'est vrai en plus chez nous en Afrique c'est courant c'est en Afrique parce que là-bas on n'a pas les problèmes de recharge c'est ça on a des problèmes de recharge là-bas une recharge de téléphone ou alors ah tu sais j'ai ma tante qui est malade on a une ordonnance mais mon amie la fille elle est en train de te dire quelque chose elle te prend pour son portefeuille en fait tu as sa carte bleue ou alors vous êtes sur les bancs vous êtes à l'école ensemble tous les deux vous êtes élève ou étudiant et elle a une attitude en fait c'est ça il faut qu'ils apprennent aussi à observer malheureusement quand ils voient une fille et qu'ils tombent amoureux il y a plein de choses qu'ils ne vont plus regarder en fait ils ne regardent pas le reste moi le conseil que je peux donner c'est d'apprendre à connaître la personne c'est d'apprendre à repérer les indices qui vont faire que demain ça va être compliqué avec cette personne votre première dispute elle a lieu quand et comment elle réagit comment il réagit quel est son niveau d'orgueil c'est très important après comme on disait et encore une fois le mindset il doit être un mindset d'audacieux d'ambitieux tu peux rencontrer quelqu'un qui n'a rien mais si c'est quelqu'un qui réfléchit qui cherche tout le temps à sortir de sa situation ou quoi que ce soit tu peux signer parce que déjà c'est quelqu'un qui a pris conscience qu'il doit être mieux que ce qu'il est aujourd'hui malheureusement il y a beaucoup aujourd'hui qui veulent le tout cuit elle veut tomber sur le gars qui a déjà sa situation professionnelle qui a la villa la voiture le machin tout tout mais ce gars là ça veut dire qu'il a un passé il vient d'où pour que tu cherches à savoir et puis les histoires derrière la clôture là c'est bon arrêter maintenant moi vraiment non c'est vrai parce que tu rencontres quelqu'un tu ne cherches pas à rencontrer au moins au moins son père ou sa mère ou sa soeur je ne sais pas les gens avec qui il vit au quotidien toi tu es toujours derrière le portail mais tu avances et tu espères que ça va bien se passer c'est pas comme ça et c'est vrai dans les deux sens c'est pareil une fille qui n'est pas capable de t'emmener devant son papa et sa maman pose-toi les bonnes questions mon ami pose-toi les bonnes questions il faut qu'on pense à ça bien sûr si on est pauvre financièrement c'est pas ça qui va déterminer en fait notre avenir c'est pas ça et moi c'est vraiment là-dessus que je veux insister il ne faut pas se dire que la pauvreté s'arrête aux finances c'est pas ça on peut être pauvre financièrement mais être riche en ambition être riche en valeur très sèque en amour etc voilà c'est ce que je peux dire et merci beaucoup Chimène encore une fois top la main sur le coeur Emmanuela franchement tu as brossé plein de points là comme tu dis il faut aller de l'autre côté de la barrière pour regarder ce qui s'y passe parce que quelqu'un qui te donne toujours des rendez-vous vous êtes toujours à l'extérieur au début oui au début parce qu'il faut être entre un autre commencer histoire d'apprendre à se connaître surtout quand on n'est pas dans un contexte où on est étudiants ensemble parce qu'il faut se dire les couples se forment aussi souvent avec les études dans les groupes d'amis mais quand on n'a pas été dans cette dynamique là et qu'on vient de se rencontrer au bout de six mois un an vous vous rencontrez toujours des hommes personne lui il ne veut jamais aussi te montrer où il habite c'est bizarre il faut se poser les questions les bonnes questions et avoir la froideur de répondre parce que sinon ce n'est pas ce n'est pas normal ce n'est pas net au bout d'un jour deux jours oui mais au bout de six mois un an tu dois au moins savoir où vit ce monsieur tu dois savoir au moins avec qui il traîne comme tu disais tu dois connaître deux trois choses sur lui c'est quelqu'un qui ne te dit jamais rien toi tu es vraiment toi on t'appelle et tu te rends disponible il faut se poser les questions au delà de cet aspect matériel cet aspect visuel que tu verrais il faut se demander ce que tu vas bâtir avec une telle personne qu'est-ce que vous allez mettre ensemble parce que toi tu es là ce membre tu es des gens tu te rends disponible c'est toujours toi qui te rends disponible non mais toi tu es quoi quand on te déplace comme ça cette affaire là et malheureusement beaucoup de dames sont dans ces relations là et en termes de progestion c'est comme ça qu'on se retrouve avec des personnes au bout d'un an deux ans trois ans cinq ans tu te dis mais lui depuis il ne pense pas à m'honorer à venir rencontrer ma famille dix ans il te dit toujours qu'il attend pour certains même que tu as rencontre rien tu es là tu ne fais qu'attendre mais à un moment c'est parce que les bases n'ont pas été posées les objectifs de départ n'ont pas été bien clarifiés de part et d'autre quel genre de diplôme tu veux avoir c'est ça il t'étudie encore après il est en route on peut t'étudier et d'autres les études me met poussée tellement non mais il tu m'en dérisse c'est-à-dire c'est qui déjà qui chante ça c'est Josée Josée voilà quel genre de diplôme tu as et même souvent même après ça tu vois même même tu as un enfant deux trois il te dit bon c'est pour tester même ta fertilité sachant que il ne fait que te tester il ne fait que te tester pourtant toi tu es là tu veux le mariage après il faut qu'on nuance les propos ici c'est pas tout le monde qui veut forcément se marier d'autres ils veulent juste se mettre ensemble et vivre leur vie au calme avoir même un ou deux enfants au calme mais pour le cas de figure où il y a une personne qui veut se marier qui veut officialiser dans ce sens là mais il faut poser les bases parce qu'au bout de 5 ans 10 ans tu ne peux pas toujours être en train d'étudier et même au passage tu mets même les coups francs avec un bébé un deuxième tu tiens un deuxième pénalty tu tiens le troisième toi tu es toujours en train d'étudier mais tu tiens quand même les pénaltis non mais comme elle dit Hamelin non mais c'est trop c'est trop ça Hamelin a raison hein Hamelin mais elle dit on doit galérer et après on nous abandonne mais en fait c'est pas parce que tu as galéré avec quelqu'un qui va t'abandonner ou pas il y a des gens avec qui tu n'as pas galéré qui vont quand même t'abandonner aussi donc la question en fait elle ne se pose pas c'est vraiment une question de chemin qui se croise de chemin qui se croise et comme je disais vraiment soyons sûrs de ce que nous on veut et de ce qu'on ne veut surtout pas au départ c'est ça au départ c'est ça en combien de familles on connaît ou comme elle disait tout à l'heure Chimène le type il a fait des coups francs des pénaltis des machins mais le couple est là le couple est là elle l'a n'imaginez pas qu'elle a un coeur de pierre ou quoi elle souffre mais il y a des choses qu'elle est prête à accepter il y en a d'autres sur lesquelles elle n'est pas ok qu'elle n'acceptera jamais il connaît les limites j'ai une invitée surprise je vais couper ma caméra je vous écoute il n'y a pas de soucis non mais comme tu dis Hamelon il faut savoir que ce n'est pas parce qu'on a galéré avec quelqu'un et qu'il y a une personne par la suite enfin il y a eu un exemple ou deux ou trois que tout le monde est forcément comme ça après il faut se poser les questions il faut se questionner aller chercher au fond de soi et avoir la froideur de répondre à ces questions là parce que tu ne peux pas te dire que non moi je ne veux plus parce que on galère avec les gens et après ils nous abandonnent pendant que vous êtes en train de galérer autre là c'est quoi ton attitude comment qu'est-ce qui se passe après c'est quoi les changements qui s'opèrent au niveau de toi parce que quand on galère on est en train de se transformer donc on acquiert certaines choses on valide certaines étapes on avance on se transforme dans le processus donc si tu es en train de galérer avec quelqu'un et vous progressivement vous êtes en train de sortir de la tête de l'eau si tu as gardé ce même état d'esprit du début et pourtant vous êtes déjà arrivé à un certain niveau ou s'il y a certaines choses que tu dois ajuster à ton niveau pour vous mettre en phase pour être tous les deux sur la même longueur en même dynamique peut-être qu'il faut travailler sur ces points-là parce que c'est trop facile de dire qu'on a galéré ensemble et après la personne va prendre une autre et nous laisse non ils sont combien combien de personnes aussi n'ont pas galéré et puis c'était le résultat inverse tout comme combien de personnes sont venues manger le travail d'autres qu'ils avaient fait déjà ils avaient déjà tout préparé donc ça c'est des cas de figures qu'on peut citer à profusion ici donc il ne faut pas tomber un peu dans ces clichés-là entre guillemets et de se dire que quand on investit en quelqu'un la personne nous lâche après quand elle devient quelqu'un non quand tu es quelqu'un de vrai quelqu'un d'authentique quelqu'un qui s'ajuste quelqu'un qui est dans l'optique de s'améliorer au quotidien de devenir une meilleure version de lui-même c'est des choses que tu dois grandir et tu dois avancer avec en fait tu ne peux pas juste tu ne peux pas juste être dans cette politique de dire que si j'investis ou si je m'investis trop dans une relation où je nous fais monter demain il va m'abandonner ça montre en fait un problème d'estime de soi un problème déjà à travailler de profond parce que c'est souvent des blessés de guerre ça montre déjà cela qu'il faut travailler en fait se cacher derrière non ça montre que tu as une blessure qu'il faut prendre le temps de cicatriser et ce n'est qu'ainsi que tu te mets dans une relation dans l'optique en fait d'avancer parce que si tu es en mode non je vais un peu bosser l'autre va me laisser non tu viens déjà dans une relation avec un mauvais mindset ça ne va pas aller ça ne va pas aller du tout du tout il y a 93 vidéos qui disent un amour il faut dire toute la vérité car la vérité c'est comme un lion libère-le et il se défendra toute seule exactement moi je vais vivre moi je vis d'amour et d'eau fraîche c'est vrai ça Arnold c'est bien quoi qu'il en soit en fait je préfère galérer pour mon propre avenir Emmanuel bon oui galère déjà pour ton avenir mais soit dans la dynamique demain en fait en galérant tu peux trouver une personne avec qui vous allez galérer vous allez leur lancer ensemble et exposer tout comme tu peux finir de galérer tu trouves quelqu'un dans les deux cas il faut rester ouvert et il faut avoir une bonne approche pour pas que ce soit comme un blocage que tu te fais à toi-même l'amour se cache ou on l'attend le moins ah là là je pense que c'est Alexis qui m'écrit ça Chimène c'est pour éviter toutes ces réflexions que je préfère investir uniquement sur moi-même et bosser pour mon propre avenir oui il faut bosser pour ton avenir tu te construis tu prends le temps de te construire en attendant quelqu'un d'autre quelque part est en train de travailler également sur lui de se construire et à un moment vous allez bien vous rencontrer quoi qu'il en soit il n'y a pas de timing parfait pour ces choses là c'est progressivement quoi qu'il en soit nous sommes rendus au terme de ce live ça fait deux heures déjà qu'on échange ensemble merci à vous tous qui avez pris la peine de venir partager avec nous de laisser un commentaire dans le tchat de partager vos points de vue c'était très enrichissant toujours comme d'habitude je m'excuse déjà pour tout pour les autres qui n'étaient pas présents donc c'est c'est vraiment dommage mais quoi qu'il en soit on a bien échangé moi je suis très contente j'espère que vous également vous avez pu vous enrichir ou capter un ou deux trucs qui pourront en fait vous servir demain quoi qu'il en soit pour conclure il faut savoir que l'amour et la pauvreté c'est pas forcément incompatible ça dépend en fait des personnes que vous rencontrez ça dépend des visions de comment vous épousez tout cela donc il n'y a pas d'incompatibilité c'est juste des personnes qui décident de quitter un point A pour un point B et qui se mettent d'accord sur comment on va le faire donc c'est un processus et quand on a des bonnes on a une bonne approche un bon mindset on sait ce qu'on veut on sait où on veut aller donc c'est des choses qui se travaillent au début de la relation afin de ne pas se retrouver avec plein de quiproquos dans la relation donc on peut être sans ressources matérielles mais être très riche dans l'esprit et progressivement aller ensemble vers un idéal qu'on s'est fixé donc voilà pour conclure ce live merci d'avoir été présent pensez à lâcher vos pouces blancs en l'air les amis donc c'est gratuit mettez vos pouces bleus vraiment gratuit si vous avez des sujets de live que vous souhaitez voir abordés ici n'hésitez pas à mettre dans le commentaire après la fin de ce direct ce sera un plaisir on choisit on regarde vos différents commentaires et on choisit des thèmes qu'on peut aborder ici afin qu'on puisse s'enrichir ensemble pour des personnes qui me découvrent dans ce live donc je suis Chimène Nana je suis entrepreneur je suis également investisseur donc je partage avec vous du contenu sur business et réussite tout ce qui est investissement entrepreneuriat tout ce qui est moyen de level up ensemble beaucoup d'immobilier sur la chaîne aussi il faut le dire j'accompagne également des personnes qui souhaitent se lancer dans l'immobilier que ce soit acheter leur résidence principale ou investir simplement donc si c'est quelque chose qui vous parle je vous invite à bloquer un créneau avec moi on pourrait échanger de votre projet donc surtout quand vous êtes en Occident où les banques accompagnent dans ce processus donc n'hésitez pas à aller sur business et réussite et contactez-moi envoyez-moi un mail à contact arrobas business et réussite .com pour toutes les autres personnes qui veulent aller plus loin qui souhaitent davantage échanger de manière étroite avec moi j'ai lancé récemment l'académie des résilients donc c'est une académie où on a l'occasion de l'oeuvre développer ensemble d'échanger sur des sujets pertinents des sujets pour s'enrichir que ce soit des lives privés en business que ce soit parler de livres de synthèse de livres de choses vraiment précises dedans comment on peut se mettre ensemble pour investir également que ce soit des investissements en Afrique ou en Occident donc on a plusieurs créneaux donc vous avez la possibilité vous également de prendre part à cette belle aventure humaine cette belle aventure de personnes résilientes donc rendez-vous sur business et réussite .com anglais academy donc là-bas on fait des choses juste wow c'est le rendez-vous qui est donné et je ne saurais terminer sans dire merci à Arnold qui nous a gratifiés de cette belle somme pour nous motiver vraiment c'est très gentil merci beaucoup merci pour le soutien comme on dit le soutien passe également par la caisse donc oui vous pouvez applaudir en franc applaudissez très fort pour Arnold comme dans les classes là il faut applaudir très très fort merci à toi Arnold vraiment merci c'est c'est vraiment top de voir des personnes qui nous soutiennent comme ça parce que c'est du temps qu'on prend pour venir partager avec vous et c'est toujours un plaisir quoi qu'il en soit je vous souhaite une agréable soirée à tous vraiment merci Arnold vous faites c'est tout pour tout ce que vous faites exactement merci beaucoup je vous souhaite une belle soirée prenez le temps de vous questionner avant de vous lancer dans les relations prenez soin de vous et bon début de semaine à tous allez ciao les amis c'est parti